Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci donc bien d'être là. Je ne peux pas croire. 113e épisode, vous êtes encore là. Vous m'écrivez, vous prenez le temps. Merci. Là, ceux qui sont au Patreon, c'est le dernier épisode avant les fêtes. Fait que joyeuse fête. Et encore une fois, je tiens à le réitérer. Merci de nous écouter. Merci de contribuer. Vous êtes si mat. En part de ça, vous savez, je le dis plein de fois depuis le début, mais l'argent que vous donnez, ça contribue à payer le monteur ainsi que Noémie qui fait tout le booking. Et les surplus, on les remet à une fondation. Moi, je ne fais pas une scène avec ça. C'est vraiment par le bonheur et le plaisir que j'ai de rencontrer les invités et de leur poser des questions qui sont toujours les mêmes maudites questions. Les questions de Bernard Pivot, les questions de Guillaume Pinault. Puis aujourd'hui, je suis content de le recevoir parce que lui, il ne le sait pas, mais longtemps, ça a été une de mes idoles dans la vie parce que moi, j'étais un fan de radio. J'écoutais la radio à côté. Je mettais mon radio réveil et j'écoutais ça. J'écoutais les grandes gueules. J'écoutais les personnages. Le premier cadeau que j'ai reçu de ma blonde, que j'ai été avec elle pendant 12 ans, c'était le CD des grandes gueules. J'ai vraiment capoté. Et après ça, le DVD. Puis ensuite de ça, aller voir les shows. Moi, je suis un des épais qui a acheté un chandail avec un veston dessus. Moi, j'ai porté ça fièrement. Un vesti chandail avec un veston imprimé. Gros clave. Mais bref, c'est le gars avec le rire le plus communicateur au Québec. Honnêtement, c'est un vrai bon gars aussi. Ça, je tiens à le dire. J'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises. C'est vraiment un privilège de m'entretenir avec lui. Mesdames et messieurs, José Godet. Ah ben! J'aurais dû le mettre. J'aurais dû le retrouver, ce chandail-là. T'es le malade. Écoute, tu t'es assis. As-tu que t'es calme? Mais je capote, hein? Parce que oui, je me rappelle aussi, c'est le merch, le personnalizing de ce show-là. Puis c'était le t-shirt avec le faux tuxedo que toute l'équipe technique portait aussi. Hé, c'est drôle, l'attaque. Tu me rappelles ça? J'avais oublié, là. Mais t'es fait aussi. T'es un chic type. T'es le fun à croiser à chaque fois. Je vais te le dire. C'est à chaque fois le plus fun. J'ai la chance de te recevoir dans des talk shows aussi. Puis c'était vraiment le fun. Je suis content. Je suis content d'être là. J'espère qu'on va faire le job comme du monde. Je ne sais même pas ce que je m'en viens de faire. C'est juste parce que c'est toi. J'ai dit oui. J'apprécie au bout. C'est super simple, comme je l'ai dit dans l'intro. 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinault. Dans le milieu, il y a une rafale personnalisée pour toi. On part ça. Est-ce que tu te souviens notre lien de connaissance ou la première fois qu'on s'est croisés? La première fois qu'on s'est croisés, Christy. Moi, je l'ai en passant. Ouais, mais attends une minute. Toi, tu me connaissais. C'est facile d'aller le rattacher, mais je ne suis pas sûr. Ça se peut-tu juste pour rire en direct, Colin? Je ne suis pas sûr de ce que je dis de part. J'essaie juste pour rire en direct. Josée, c'est bon parce que ton souvenir est meilleur. C'est là, la première fois. Tu as raison. Tu as raison. C'était la finale d'En route web. Puis on allait faire la finale live. Puis là, j'expliquais une histoire de moi en char que j'ai fauché un autruche. J'étais comme ça, mon gars, regarde ça. Josée, tu es le premier invité en 113 épisodes qui me rappellent un vrai souvenir. Hé! Hé, puis, man, moi, j'avais peur de ça parce que moi, je suis à chier pour ça. Je suis le pire gars. Moi, si tu n'es pas habillé de la même façon, je te rends compte. Mettons que je te connais à tous les jours, à job, je te vois dans le sud en maillot de bain, je ne sais pas t'es qui. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Je suis content, mais je me suis dit, je me sens que c'est là juste pour rire en direct à la finale. OK, je suis content. Tu as raison. Non, moi, je me souviens que je m'étais mis, c'était Québec 2017, qui était mon premier gala à Québec Comédia sur le gala de Phil Roy. On t'arvant ensemble, puis tu étais dehors au château Frontenac, puis tu venais de te parquer avec ta Maserati, puis Phil a fait comme tabarnak, tu as dit, ben, essaye-la. J'étais comme, ah! Il vient de te dire de l'essayer, puis tu as essayé toi, puis je fais, ben, non, là, un peu trop starstruck. J'étais comme, le gars, là, il fait trois secondes, il ne m'a jamais vu, fait, j'ai un blake-let dans un char à je ne sais pas combien, mais plus que mon Civic 2007, certain. Fait que, à ce moment-là, oui. Le peu, c'est que, c'est, ouais, mais ça ne me dérange pas. Je sais que ça a l'air de cave, mais je ne l'aurais pas laissé partir. Je connaissais plus Phil, je ne l'aurais pas laissé partir avec de même, pas tant. Mais si tu veux l'essayer, ça me fait plaisir. Moi, les gens me font ça. Les gens me font essayer leur auto tout le temps. Fait que, quand je vois quelqu'un qui fait comme, ça l'excite, tu veux-tu l'essayer, ce que ça donne comme Félix, viens-t'en, on va y aller. Si j'ai du temps. Moi, je sais que je fais ça souvent, c'est peut-être un peu malade, m'entendant. Fait que, Josée, je te love tout de suite, de même d'emblée. Si jamais, à un moment donné, tu fais, hey, moi, c'est un de mes grands rêves, Guillaume, j'aimerais beaucoup essayer ton Honda Element 2008 que tu as acheté cette année. Moi, c'était mon rêve d'avoir un camion carré Honda Element. Je suis allé me l'acheter juste pour la tournée. C'est mon char pour la tournée. On le prend pour aller à Québec, sinon je prends mon propre char pour me rendre dans les salles qui sont à une heure d'ici. Mais Québec, aller plus en région, là, on prend mon petit camion Element. Man, je veux moins qu'avant de leur vendre, tu vas essayer juste de mettre un congélateur dedans. À date, j'ai rentré un lave-vaisselle de bout. Je le dis, ma console de son rentre au complet. C'est assez surprenant. C'est ça. C'est pour ça. Je prends une photo, je dis, ça rentre. Regarde, c'est à ça que ça sert. Ils l'ont inventé pour ça. Quand je me suis séparé, pas de trucks d'aménagement, j'ai enlevé les bancs, puis j'ai déménagé tout mon appart. Fait que, regarde, en même temps, tu me diras, elle a tout gardé puis tu n'avais pas besoin de temps d'espace. Mais non, je te dirais plus qu'à la base, c'est de peut-être qu'il y avait déjà tout. Peut-être aussi. Regarde, qui dit, qui est là pour juger? Hé, il a dit, on va-tu se juger l'eau? Non. Oui, non, jamais. Josée, c'est quoi ton mot préféré? Hé, c'est bon, mon mot préféré. Ça doit être un sac. Mais ce n'est pas mon mot préféré. Mais il me semble que celui que j'utilise le plus n'est pas nécessairement mon mot préféré. OK. On est d'accord? Oui. Mon mot préféré, je vais le dire, c'est quoi? C'est, je ne juge moi pas et je vais me dire quelque chose de vrai. Mon mot préféré, je suis sûr que c'est le mot bien. être bien, bien être, bien accompagné, bien entouré, bien organisé. Je pense que mon mot préféré dans la vie, ça doit être le mot bien. Je l'utilise souvent. Tu sais que je travaille avec des jeunes humoristes à l'occasion souvent. Puis, c'est une des premières affaires, je leur dis, il faut que tu sois bien. Tu ne peux pas être bon assis sur un stage si tu n'es pas bien. Ton gag, il va être 50 fois meilleur si tu es bien, si tu l'assumes, si tu le sens, si tu le vis, si tu es wow. Les gens ne savent pas pourquoi ils regardent quelqu'un sur une scène d'un fois. C'est supposé être bon que ce n'est pas bon. C'est peut-être que personne n'est pas bien en ce moment. En tout cas, moi, le mot bien est super important. Bien, puis je te l'ai déjà dit après ma première apparition, voyons, ça finit bien la semaine, mais par intérim de Sam Breton, on est dans la même boîte puis c'est mon meilleur ami dans la vie, Sam m'a déjà dit, m'a dit ce que Josée m'a dit, genre, là tu griches. Ça, par intérim, tu sais, de faire sois bien, là, puis tu vas envoyer ça si tu es bien puis les choses vont se passer. Mais si tu griches, ça ne se passe pas comme je veux, comment ça se fait que lui, il a soup, là. Chris, tout est négatif. Fait que bien, j'aime bien ça. Moi, je m'attendais à body, mais je comprends que bien... Ah oui, oui, mais ça, c'est le mot que j'utilise le plus, c'est ça. Les sacs, body, oui, body, Chris, c'est tout le temps, c'est body, body, body. Mais j'ai voulu prendre un mot que j'aimais puis pourquoi j'aimais, je l'aime. Puis j'en refais une minute parenthèse sur l'affaire de grichage, mais parce que ça peut intéresser des gens qui nous regardent en ce moment, mais c'est parce que moi, je pense fondamentalement, ce n'est pas une affaire de religion, de ci, de ça, c'est une affaire d'énergie, c'est une affaire de planète, c'est une affaire de nature. C'est-à-dire, je pense sincèrement que l'énergie a-t-elle énergie. Fait que si ton énergie est négative, elle va te confronter constamment ce que tu t'aimais, ce que tu dégages. Parce que la preuve, prendre quelqu'un que tu connais dans ton entourage qui est négatif puis t'appartenant, toi, lui, il arrive la paix et marde. Prendre quelqu'un d'autre qui est jovial, qui est de bonne humeur, il arrive une coup de bad luck puis il s'en fout, ça se revit, ça va bien puis finalement, la bad luck, c'est une bonne nouvelle, ça lui a permis d'acheter ta affaire. Toi, mon esti, comment tu fais ça? Oui, oui. En tout cas, moi, je pense ça. Puis c'est une métaphore vie, ton monde, ton entourage, c'est comme des plantes, mais tu as ça d'eau. Choisis qui t'arrose parce que si t'arroses des plantes négatives, ça t'amène rien de bon. C'est dur à un moment donné de faire, hey, ça va beau faire comme 15, 20 ans que maintenant, toi, pas que tu m'apportes rien, mais on dirait que c'est toujours négatif ou c'est drainant. Je ne suis pas supposé de sortir d'un souper avec un ami en faisant, tabarnak, je t'allais faire de l'aide humanitaire. Non, c'est ça. C'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi ou d'une personne juste pour vider leur... Ce n'est pas comme quand tu ramasses un chum, une amie, un ami de temps en temps parce que Christ, il a une mauvaise passe. Tu leur pognes et tu te dis, hey, buddy, tu es riche. Je le vois, je te connais, je sais que tu n'es pas là, mais tu n'es pas à bon plan. Ça, ce n'est pas la même affaire. Ça, c'est de l'amitié. C'est un autre game. Comme en couple aussi, on fait ça. Mais les gens qui viennent juste te sucer ton énergie, il faut que ça parte. Ça m'excuse, je m'excuse. Non, non, si je suis d'accord 100%. C'est de la survie, man. C'est ton masque dans l'avion qui tombe. Tu le mets à toi en premier et après ça, tu regardes qui tu peux aider. Tu me voles mon masque tout le temps et je n'ai plus d'air. Oui, oui, oui. Bonne analogie, ça aussi. Merci. Le mot que tu détestes? Le mot que je déteste? Oui. En as-tu? Ça peut être le nom de quelqu'un. J'irais avec que le mot que je déteste? Les reproches. Le mot reproche. Oui. C'est une bonne affaire, le fun, ça. Il faut trouver une façon de le dire et puis je le dis parce que je ne suis peut-être pas bon non plus. dans le sens où à 51, bientôt 52, je le sais que dans ma vie passée, j'ai été capable d'aller dire à des gens des choses. Oui, tu as l'affaire, ça fait ça, ça fait ça. Bon. Et automatiquement, ça sonne comme un reproche puis il n'y a personne qui aime ça dans la vie de se faire approcher quelque chose. J'ai vécu une autre relation où elle ne s'en rendait pas compte. C'est anglophone, francophone, dans le choix des mots. Là, Chris, je n'ai pas sûr que tu sais ce que tu viens de me dire mais je pense que je ne suis pas de bonheur. La langue, mais tu sais, moi, je le vis au quotidien parce que j'ai un frère qui est sourd puis lui, la façon qu'il écrit, ça va être direct. C'est comme, tab! Tu écris à ma mère, les enfants, ils n'aiment pas ça à la tourtière. À Noël, fais d'autres choses. C'est comme, calice! Mais moi, mets-moi un effet sandwich. Hey, c'est le fun que tu reçoives. Peut-être que tu ne l'auras pas cette année, mais hey, on a vraiment hâte de te voir à mon frère. Non, on n'aime pas ça, fais d'autres choses. J'ai écrit, je dis, je sais que ce n'est pas méchant puis que ça fait 43 ans que tu parles de même, mais là, tu parles à ma mère anxieuse, y a-tu moyen que tu lui dises, ça indique, ta tourtière goûte le sable, tu peux aussi lui dire. Ça indique, ça fait comme 43 ans que tu as adhierré le lendemain de Noël. Mais on se comprend, je ne sais pas si c'est le mot que je déteste le plus, mais tu sais, le mot reproche de l'avoir ou même de le donner je suis de l'autre bord d'être bien, tu sais, il ne faut pas faire attention à ça, il faut trouver les choses, il ne faut pas être capable de dire aux gens, tu sais, un truc, voici comment je me sens quand il se passe tel scénario, je me sens comme ça. Puis si tu l'adresses à des amis, ça se peut que tes amis t'aiment assez pour dire, oh, je ne le savais pas, je vais y penser, je vais voir ce que je peux faire avec ça, tu sais, mais la communication est la clé là-dedans. En amitié avec les collègues, chum blonde, whatever. Oui. La prochaine question, c'est votre drogue favorite, je l'ai changée parce que je sais comme Bernard Pivot, ça va dans ton temps, peut-être tu faisais ouvertement la cocaïne à la TV, mais là, moi, je l'ai changée pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendant, tu fais ça, tu ne peux pas me penser de ça. Ah oui, c'est malade mental, tu vas te raconter quelque chose qui va avec ça aussi, tu vas te capoter. Évidemment, je m'en... Bon, à l'époque, vraie dépendance, moi, ça m'a pris 20 quelques années avant d'être capable d'arrêter de fumer. Moi, je pensais que si je ne fumais pas, je devais mourir. C'est que c'est le câble, c'est l'inverse qui m'arrivait dans le fond. Mais moi, j'avais l'impression que je n'en fumais pas une s'il m'arriverait quelque chose de grave. Bon, ça a repris 20 quelques années avant de fumer. Mais tu étais à la radio, je me rappelle encore que tu étais le porte-parole puis tu fumais. Tu n'étais pas le porte-parole pour J'arrête, j'y gagne. J'ai été porte-parole une année, c'était la première année que j'animais le Galartiste avec Mario qui m'anne dans les 10 derniers jours, c'est genre deux mois, dans les 10 derniers jours, donc 60 jours, dans les 10 derniers jours, le jeudi avant le gala, on est en meeting avec la gang, on se fait des martinis. Après le premier martini, la productrice, elle dit « Je vais aller en fumer une », je fais « Je m'en viens ». Elle dit « C'est pas le porte-parole, je m'en colle ici. Je vais les rembourser. » Puis là, j'ai appelé le docteur le lendemain matin, je lui ai dit « Man, j'ai fumé hier puis je vais fumer en 20 semaines, je te dis tout de suite. » « C'est le Galartiste, j'ai jamais animé live à la TV, je m'en vais animer ça avec l'autre cadre. » Et il m'a dit « Tu sais, Josée, quelque chose d'intéressant là-dedans. » « Ah oui, quoi ? » Il dit « Il y a plein de gens qui ont fait le défi cette année puis qui ne se sont pas rendus au bout. » Alors, si tu persistes puis que tu réessayes puis que tu finis par réussir puis à gagner ton combat, ça va être dans le chemin de bien des gens. Ils m'ont enlevé énormément de pression. C'est sûr que c'était le fun de m'écoeurer avec ça à la radio. Les gars, on ne s'en paie un matin. Bien ma raison. Sauf que j'ai fini par réussir. Est-ce qu'on me rends-tu? Donc, ma dépendance maintenant, une autre, parce que là, je ne l'ai plus, mais je suis vraiment dépendant même. Puis là, juge-moi pas, c'est la tarte au pâcan. Ah oui ? C'est malade. Puis je vais te prouver parce que tu dois dire « Chris, il niaise. » Je vais te prouver dans l'anecdote que je vais te raconter maintenant que je niaise pas. Moi, une tarte de pâcan qu'elle soit petite de même ou la grosse king size, surtout la Saint-Donat, la normale, tu trouves à l'épicerie, c'est pas mal ma préférée. J'essaie les petites tartes au pâcan fancy à gauche puis à droite, mais celle-là, elle est solide. Donc, quand tu en rentres une à la maison, ça a de la misère à torfer 24 heures. Parce que le fait, c'est qu'on va en manger au dessert avec la visite, la tarte au pâcan, ce qui est le fun, c'est que c'est pas tout le monde qui aime ça autant que moi. Fait que t'as toujours une autre tarte pour ceux qui n'aiment pas moins ça, donc il en reste. Là, moi, je fais des slices. Je passe. Un petit slice, un petit slice, un petit slice, un petit slice avant de me coucher. Et à un moment donné, je suis dans mon lit puis j'avais pris du poids un peu. Fait que je veux me retenir. Il est minuit moins quart. Là, je me dis, « As-tu, je vais aller chercher une slice en bas avant de me coucher. » Puis là, je me dis, « Non, José, t'es plus fort que ça. José, t'as réussi à arrêter de fumer. Tu ne descends pas. Demain matin, quand tu vas te réveiller, t'y vas prendre une autre slice. Tu auras sauté une slice. C'est ça le plan. Je me couche, je m'endors. Quand je me suis réveillé, j'ai rien que ça dans le tête. Je descends, man, tout nu. La guirlande entre les cuisses dans l'escalier. Cloc, 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 cloc. Je m'en viens en bouche, la coupe, je la mange, je regarde l'oeil, il est minuit quart. Non. J'ai dormi 30 minutes. Et là, j'ai réalisé. Le cerveau t'a envoyé en sommeil profond. Ton cerveau a fait, « Hey, on veut le vivre ensemble. » Ce qui est bon, c'est de manger des trucs sucrés avant de dormir aussi, ça l'aide, ça. Mais oui. Mais j'ai réalisé à quel point c'était fou. J'ai pu me réveiller puis regarder l'heure puis me rendre compte que j'avais juste... Là, je me suis dit, « OK, c'est une maladie. » Fait que moi, j'en rentre pas de ça et ça. Quand il y en a une, c'est très... Il y en avait une à la station l'autre fois. C'était pas un cheat day, mais je suis pas dérapeur. C'est bon en mode. Oui. Parce qu'à mon âge, je peux plus avoir juste des journées cheat day. Moi, j'étais à 39 puis je te dirais que je peux... Moi, au chalet, quand je suis arrivé au début, c'était mon rêve d'avoir un plat de bonbons. Comme chez mes grands-parents, j'ai dit, « Hé, moi, mon plat, je vais le remplir de M&M. » Fait que j'achetais des gros sacs de M&M brun. Je remplissais ça au Costco puis à chaque fois que je passe devant, je me pognais une poignée. Mais maintenant, je me disais, « Hé, moi, je lui ai demandé probablement un équivalent de deux sacs Costco dans une demi-journée. » Puis à chaque fois que j'allais à l'épicerie, je rachetais le sac puis je le remplissais. Puis là, je me rappelle, Annelie a dit, « On va juste le mettre dans la bibliothèque, place devant laquelle je passais peut-être moins que le frigideur. » Ce qui explique bien des affaires. Mais... Fait que, oui... En bienissant, c'est encore pire. Tu sais, ta vingtaine fait une affaire à la trentaine, quarantaine. Quand tu pognes la cinquante, là, tu fais comme, « OK, l'odeur du crisse de muffin me fait pogner des kilos. » Oui. Mais je ne me plains pas. Oui, vas-y. J'ai beaucoup mangé dans ma vie. Bruit ou son que tu aimes le plus entendre? Bien là, un char, un beau V8 atmosphérique. Atmosphérique? Quoi? Là, tu sais pas c'est quoi, hein? Ben non. C'est quoi un V8, mais atmosphérique, non? C'est parce que c'est l'air aspiré. C'est-à-dire que t'as pas de turbo, t'as pas de compresseur. C'est vraiment un moteur à l'état pur qui travaille avec les éléments de base, les essences, c'est-à-dire qu'il y a un moteur à l'intérieur. Ça fait que évidemment que quand tu recules dans une plus vieille voiture, tu vas chercher le carburateur en plus. Oui. Tu sais, moi, j'ai deux vieilles voitures. J'ai un vieux Camaro 69 qui est un réplique de Z-28, mais il est incroyable. La voiture est stunning. À chaque fois que quelqu'un la voit, elle fait « hum! » Elle est comme une neuve, là. C'est pour ça, je l'avais acheté. C'est pas le meilleur char collectionné parce que c'est une réplique de Z-28. C'est une vraie Camaro 69, mais quand ils l'ont fait, ils l'ont fait avec tous les accessoires comme une Z-28. Une Z-28, c'est une fortune. C'est très rare. Une vraie. Oui. Ça fait que j'ai ça. Mais tu sais, c'est quand même un 350 dedans qui est le small block de l'époque avec les carburateurs. Quand tu écraches, ça avance pas, tu sais. Ça fait bien du bruit, mais le son, c'est malade, 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 malade. Puis j'ai un corvette 68 aussi dans le même genre. C'est un 327 ou un 350. Ça, je le dis au cas qu'il y a des gens qui connaissent ça à l'autre bout, puis qui font comme « Ah, wow, c'est le fun. » Mais tu sais, quand tu vas à la Maserati, par exemple, la Maserati dont tu parlais, c'est un des plus beaux sons automobiles au monde. Tu sais, moi, j'ai pas de Maserati parce que c'est le char le plus vite. Gris, c'est pas le plus vite. Il est pesant. C'est un GT. C'est un vrai 4 places, 2 pas. Mais à conduire, c'est comme un char moderne avec le son d'un ancien char. Le son est spectaculaire. Donc, c'est un bruit qui me plaît énormément. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, j'adore ça. Je me tâme pas. Je me suis habitué beaucoup avec les nouvelles voitures électriques. Je commence à vraiment apprécier ça, hybride électrique, tout ça. Ah ouais, une test-là qui recule, c'est-tu beau, hein? Mais, c'est ça. OK. Puis là, on va à un son que tu détestes entendre parce que c'est l'opposé à chaque fois. Un son que je déteste entendre? Je vais te nommer quelque chose qui est proche de mon entourage parce que je l'ai vécu beaucoup cet automne. Moi, je suis frontière, banlieue, campagne. J'étais carignant. Tu sais, dans ma cause, c'est la campagne, c'est des champs, puis un écureuil autre bout. Puis juste en face, l'autre bord, l'autre bord de la rivière, c'est la banlieue. Mais j'ai un voisin pas loin, je ne sais pas lequel. Il a eu des gros projets cette année. puis lui, tous les jours pendant des semaines, chaînes ça. Oui. Il y a une chaînes ça, là. Quand tu n'es pas dans le bois qu'un casque, ce n'est pas toi qui l'as dans les mains, là. Désagréable. Oui, oui, oui. Ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas un motocross, ce n'est pas un quatre-hauts, ce n'est pas une tondeuse, ce n'est pas… Ça rentre dans le bois, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas s'il y avait de quoi à défricher, mais ce n'était pas trop loin, je ne sais pas c'est lequel, mais c'est un des pires sons entendus dans ma vie. Mais quand tu l'as dans les mains avec les casques et tu as une job à faire, je ne sais pas si j'ai une terre à bois. Quand je vais faire ma job, à moins, je vis avec. Mais quand c'est un autre gars qui a fait ailleurs, je ne l'aime pas trop. Oui, quand tu n'as pas le contrôle du son, je peux comprendre. La prochaine question, c'est une que j'affectionne particulièrement. Excuse-moi, un autre son jaillit, c'est-tu? Le clavecin. Qu'est-ce que c'est plat? Ça sent… Tu dois être moins confronté au clavecin. Oui, je le sais. Mais tu sais, le clavecin. Excuse-moi. Oui. Il y a moins de joueurs, il y a moins de monde qui vont faire leurs études dans le clavecin. Je le sais, mais il y avait quelqu'un à un moment donné que j'ai eu à cette première de semaine, ça me fâche, parce que je ne me rappelle plus c'est qui. C'est que c'était un ou une joueuse de clavecin, et on pensait qu'il niaisait et on connaissait ça. Je ne me rappelle plus c'est qui. Avec Julie, moi et Julie, on détestait ça. On s'en allait sur un envolé de… C'est plat. C'est coffre. J'en joue, moi. Super. Super. Tu nous enverras ton disque. Est-ce que tu te souviens, Josée, de ton premier deuil ? Oui. J'hésite en deux, ça, ça, ça. Mais mon premier deuil, c'est le père de ma mère. Juste après, c'est mon chien Rusty, mais un chien saucisse. Oui. Il s'est appéti. Tu sais, les chiens saucisses sont longs, donc ils sont prêts. Ils font souvent ça. Ils étaient sautés en bas du lit. Non. T'as-tu gardé sur roue ou ça a été terminé ? Non, ça a été terminé. Mes parents n'étaient pas trop de genre à investir dans un chien qui nous avait été donné par quelqu'un qui n'en voulait pas. Tu sais, tu vois le... Tu sais, aujourd'hui, les animaux, le chien ou le chat dans une maison, c'est les pharaons, là. Tu sais, je veux dire, c'est lourd. Oui. Mais quand moi, j'étais jeune, t'as encore un chien. Oui, oui, oui. Tu faisais pas de la crangrande dans une cuisse pour pas le déranger pendant qu'il dort, pendant que t'écoutes un film. Oui, oui. Tu faisais ça puis après, on va tous faire amputé une jambe avant de déplacer notre chien. On va engourdir. On va engourdir. Il faudrait pas le réveiller. Il dort juste 18 heures par jour. Il faudrait tout ou pas le déplacer sur le divan. Ça va le déranger. Ah oui. Oui, oui, oui. Bon. Alors, mais avant ça, mon premier deuil, puis c'est tellement fou parce que c'est Pepeyre, Pepeyre Lalonde, le père de ma mère. Et puis, il avait été malade puis c'est con parce qu'il a été malade genre un timing puis j'avais fait une prière pour pas qu'il meure tout de suite puis j'avais dit au bon Dieu, je suis pas prête. Je suis pas prête à ça. Puis il est pas mort finalement. Il est mort genre un an et demi, deux ans après. Hum. Ça fait que ça m'a comme un peu brûlé le cerveau. C'est pas toi qui as une affaire de tu te fais flatter la joue par un curé puis tu penses que c'est pas toi ça. Je pense que je suis le prochain élu. Oui, il m'avait dit que je suis le prochain élu. C'est ça, ça me revient. Il m'a fucké en tête toute mon primaire ce monsieur-là. Fait que toi, tu pensais que t'étais un élu. Mais Chris, dans une église bondée, il m'a dit que c'était moi le prochain. J'ai dit ça y est. Ça y est. J'en ai fait un numéro avec ça parce que je peux pas croire qu'un vieux monsieur, puis je dis dans le numéro pédophile, mais tu sais, il a quand même traversé mes grands-parents Pinault, mes parents, mon frère. Je sais, c'est trois générations de Pinault qui l'ont laissé me flatter. Il est passé de 23, il m'a flatté puis il a dit ça, c'est le prochain évêque. Jusqu'à la sixième année du primaire, je voulais devenir un curé pour être évêque. Oui, oui. Tu vois, quand tu avais raconté ça à cette fin de semaine, tu avais raconté ailleurs, mais quand tu nous l'avais raconté, moi, dans ma tête, ce dont j'ai pensé, puis c'est drôle en Christi qu'on est en train de se reparler de ça parce que j'en vois toute la scène, j'avais pensé à moi qui avait fait une prière au bon Dieu de « je veux pas qu'il meurture ». Tout le monde pensait qu'il était pour mourir, je suis pas prêt. Ah, j'ai dit, j'ai 7 ans. Je suis pas prêt. Finalement, il est mort deux ans après, j'en ai fait 9, genre, puis je m'étais dit « Chris, il y a une ligne directe là ». Je m'étais dit « je suis fort, je devrais demander plus d'affaires ». Ouais, 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 ben ça, c'est bon ça, utilise ça à bon assiette. Ouais. Je suis content tantôt quand tu as dit le mot « bien » parce qu'il y a une des questions de Bernard Pivot, c'est « quel est ton blasphème préféré ? » Fait que je pensais de s'en aller là, mais ça peut être, c'est pas obligé d'être un mot d'église, tu sais, si t'en as un, toi, un blasphème qui t'a concocté ou qui existe. Ben, évidemment, j'ai été élevé, dans les mots d'église, alors quand c'est à la bonne franquette, on se jase, j'ai évidemment à la radio, à la télévision, on fait attention, podcast, on se laisse toujours aller un peu plus pour que ça soit, mais tu sais, ce parler-là, je l'entends beaucoup puis c'est bon. Alors, j'ai tous ces blasphèmes-là, mais mettons, je vais te donner une coche de plus, quelque chose que les autres utilisent peut-être moins, mais moi j'utilise, qui fait beaucoup rire mes amis depuis longtemps, c'est que mettons, on fait quelque chose puis ça va pas, je vais te dire « Asti, calice de pas d'envergure de tabarnak. » « De pas d'envergure. » « Asti, qu'on a pas d'envergure. » Ça veut dire qu'on a pas. Un moment donné, j'étais avec mon chum qui l'étend, puis on déménageait un meuble, c'est-à-dire en deux maisons, je suis en train de déménager, puis c'était juste un morceau qu'on avait. On est là, toi et toi, à se faire chier avec ça, puis je l'avais sorti là la première fois. « Asti, pas d'envergure de Christ, le fainéant de Asti. » Ça fait que j'aime rajouter des mots au travail et les sacs. Et le pas d'envergure, je l'aime bien. J'aime ça. Je leur t'en ai. Un moment donné, c'était Christ de clown de centre-d'achat. Ça, c'était comme on s'est en haut de la ligne. On les salue, les clowns de centre-d'achat, si jamais on a un qui nous écoute. Je n'ai rien contre, on ne dénigre pas. Puis tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, tu as le clown de centre-d'achat puis tu as le clown de centre-d'achat. Il y en a de très, très bons, mais moi, quand je dis Christ de clown de centre-d'achat, je m'adresse à celui qui ne rentre même pas. Tu sais, ils sont les nôtres pas prêts. Oui, exact. Son numéro n'est pas prêts. Prochaine question, c'est, demain, on te donne la décision, c'est toi qui choisis, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme José Godet décide de mettre sur ce billet-là? Oh my God, tu es bien chien. Christ, attends tantôt, tu vas faire en deux d'abord. Ah oui? C'est chien, parce que là, si je mets un gars qui va me faire accuser de ne pas être corrigue, si je mets une fille, tu sais que là, ça voudrait que je prenne un yel. Puis là, après ça, pourquoi une drague? Là, tu sais, je veux dire, ça ne finit pas, je veux dire, je ne peux qu'avoir une mauvaise réponse, comprends-tu? Oui, ben, oui, puis non, ben. Attends, attends, je vais essayer. Je pense que je sais. Si je vais réfléchir, c'est ça de mon coup, ça demande quand même un peu de réflexion. De où il faut? C'est ça de mon avis? j'ai une idée. C'est ça, je ferais plus de temps, je trouverais peut-être autre chose, parce que je pourrais aller dans des gens importants qui ont fait du bien à la société tout le temps, mais je vais aller avec ma mère. Ah, ben là, c'est une très bonne réponse. Je mettrais ma mère. Madame Lalonde, j'imagine, madame Lalonde, exactement. Ouais, je mettrais ma mère. Parce que, un, ça a été une estique de bonne mère. Ouais. Deux, elle a fait des choix dans sa vie à un moment donné difficiles, ça lui a donné une vie tough, ça a resté une bonne mère. Puis une mère, c'est une mère même. On serait jamais capable de battre ça. Il n'y a pas une estique de graines sur la planète sur la bonne mère. Non, mais tu comprends? Là, oui. Moi, là, des fois, le discours trop féministe m'étourdit un peu. Dans le sens où ce que je veux dire, c'est que quand les gens ne réfléchissent pas, le coach du Canadien lâche sa job sur le théor, il n'y a pas une femme! Là, tu as crié ça, tu n'as personne en vue. Je veux dire, s'il y avait une bonne femme potentielle à faire la job, je suis très ouvert. Oui. Vraiment, tu sais, mais de le crier sans savoir, James Bond, ça devrait être une fille. Mais non, James Bond, c'est un gars. Tom Ryder, c'est une fille. Puis s'il vole un agent secret fille qui en invente un, tu es la première à voir le film, moi, tu es content. Mais enlève pas ce qui existe au détriment. Ce discours overféministe-là, je trouve gaffe. Mais pour te montrer comment je pense, comme il faut, je pense, moi, je te dis, il n'y a pas un pénis sur la planète qui va être capable d'être meilleur qu'une mère. Mère, une mère, c'est le top. C'est le top du monde. Je veux ce biais-là puis je veux que ça soit ça la citation. Il n'y a pas une graine qui bat une mère. Ça, c'est un biais de 1000 piastres, direct. Mais avoue, man, une mère, c'est malade. Une mère, ça pense pour toi, ça essaie d'avance pour t'arriver, ça a de l'instinct, ça te soigne, ça te guérit, ça te torse, ça te relève, ça te donne un coup de ta cul quand t'en as besoin d'un, ça te t'aime quand t'es trop haï. Une mère, man, c'est la meilleure affaire au monde. Je suis d'accord avec toi à 100%. Juste te dire, quand tu t'emportes, ton micro tape sur ton cou, il va me le faire dire à... C'est pas grave, tu peux t'emporter. Il est ici, c'est le côté, c'est pas ta patte rouge. Oui, c'est ça. Oui, là, t'as le doigt, ça, le petit bout. Ça, c'est direct, c'est le micro. Ceux qui sont juste ceux qui sont abonnés au Dio, Chris, il adore ça. Excusez, je m'en portais plus. Mais tu ne voulais pas je mettre des casques avec un fil. Non, mais toi, mettons, si tu te déplogues, tu déranges-tu tout le monde dans la maison? Non, pour la fin, il n'y a personne. Tu m'en la fin, toi? Oui, vas-y, déploguer, voir si ça change. Vas-y donc. Puis j'ai des bons à un pas du deux, si jamais. Mais non, mais ça, c'était le leçon encore mieux, le monde. Je vais dire au monde, commencez à nous écouter à partir de la minute 31. Non, pour vrai, c'est parfait. Mais là, quand tu t'es mis à parler, je vais juste être, parce que le dernier coup, mais c'est bon, je ne dérange personne. Ça se peut que mon gars arrive tantôt, mais je vais vous le présenter. Parfait, on lui dira bonjour. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? J'aurais pas pu, j'aurais pas pu être policier. Moi, je sais qu'il y a bien des gens qui aiment pas être policier, mais moi, c'est un métier que je respecte énormément. J'ai des chums dans la police, puis c'est pas une job, évidente, en six monarques. Tu sais, pense-y, je ne sais pas pas des années où les policiers, c'était des gars qui n'avaient pas fait la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue nationale de hockey, puis ils étaient recrutés, je ne sais pas des années 70, ça m'a été raconté par un chef de police de ces années-là. Les autres, ils avaient besoin dans ce temps-là, le monde, ce qui était le plus tough à faire, c'était les batailles dans les bars. Les gars, les années 50-60, ça se battait dans les bars, dans les tavernes. Ce qu'ils avaient besoin, c'était des gars, des goons qui ne faisaient pas la Ligue nationale, ils leur montraient comment devenir policier, puis là-dedans, il y avait des gars avec des grands cœurs plus brillants, puis des êtres humains normaux, le fun, puis qu'ils faisaient une bonne job, puis qu'ils étaient capables de les pogner puis des rasseurs. C'était ça la job. Il y avait un peu de tiquette, mais c'était surtout de faire contrôler les batailles dans la rue puis des batailles de bar. On parle d'une autre époque en 10 monarques, puis là-dedans, il y avait des gens qui voulaient vraiment être policiers puis qui devenaient inspecteurs puis ils faisaient le reste. Mais pour la job de base, c'était ça. Puis là-dedans, il y a eu de l'abus, il y a eu de toute sorte de monde, puis on le sait comment ça a été tough. Mais au travers de ça, les policiers, c'était une job tough en Simonac parce que quand tu rentres à quelque part puis la mère des pogner, man, gars, femme, couple, un accident, la route, la tristesse, je veux dire, ils sont constamment confrontés au pire de la société. Constamment. Il y en a qui sont capables de se mettre une carapace, il y en a d'autres qui sont affectés par ça, vous n'avez pas idée. C'était une job qui n'est pas évidente. Puis nous autres, mettons, ce qui me fascine, puis j'ai des chums de même, j'ai revu des fois, hey, come on, ils sont en crise après le policier parce qu'ils ont pogné en train de faire de quoi qui était illégal. Ça me fascine. Mon esti de chien, t'étais où? Ouais, ouais. Tu roules la 140, tu te fais pincer. En quoi il est chien? Là, je suis content que tu amènes ça parce que moi, j'ai entendu une légende urbaine que José Godet n'a jamais eu de ticket de vitesse. Non, j'en ai eu. Ben oui, j'en ai eu. Ben oui, j'en ai eu. Certains, j'en ai eu. Tu te fais dire que tu te réussis à t'en sortir tout le temps en te joquant, en faisant, hey, reste. Check mon char. Je voulais juste à cette vitesse-là, tu devrais me féliciter. Moi, je me suis fait dire que tu disais ça à boli. C'est arrivé, oui. C'est arrivé, ça. Mais dans la grosse année, des grandes gueules où tous les policiers nous écoutaient, ils étaient contents. On jasait, je sortais, je montrais des affaires. C'est arrivé plein de fois, c'est vrai. Mais jamais que j'avais conduit, j'aurais eu un ticket, mais comment, si j'avais été d'une conduite dangereuse. Mais tu sais, on revient d'un show, là, Bodé, tu es tout seul sur l'autoroute 30. Oui. Puis tu es dans un char qui peut rouler à 340 km heure avec des frères céramiques. Puis j'étais à 128. Oui. Puis m'arrête. C'est ça que, le gars qui est arrivé de même, j'avais dit au gars, moi, vous le dire, j'avais une Porsche Panamera 4S écœurante, arrangée pour la traque un peu, qui a un exhaust port. Puis le policier m'arrête, puis mon réflexe, il me dit, j'imagine que tu m'arrêtes de me féliciter, tu sais. Oui. C'est comment ça? C'est bien riche. Je suis tout seul sur l'autoroute. J'ai un char écœurant, même. Je suis juste à 128. Tu dois capoter. Tu dois dire comment ça se fait? Il est bien fin. Ça l'a beaucoup fait rire, puis on a jasé, puis il m'avait donné un break. Mais si j'avais été en plein trafic, en zigzag de même, je n'aurais pas eu un cadeau. C'est juste que c'est du gros bon sens. La loi est faite pour tout le monde, je suis d'accord. Mais on s'entend qu'à 128 kilomètres dans une Yaris, ce n'est pas la même affaire que dans un char qui a été construit pour faire de l'autoban. Je comprends que c'est la même loi, mais c'est du gros bon sens. Puis ça, tu ne peux pas le faire quand c'est plein de monde et plein de trafic. Mais quand tu es tout seul le soir, tu sais, c'était du gros bon sens. Mais il aurait pu me le donner, je n'aurais pas chialé. Je te le dis, je n'aurais pas chialé. J'en ai eu plein. C'est arrivé, j'en ai eu plein d'étiquettes. On va voir dans mon record si j'ai des étiquettes de vitesse, j'en ai vraiment. Mon dernier étiquette, parce que je savais cette histoire. Je savais cette histoire-là, je me l'étais faite compter. Puis mon dernier étiquette, j'étais sur l'autoroute 15, je revenais du chalet, puis je me suis arrêté exactement à 128. Puis le policier m'a dit, savez-vous à combien vous roulez? Puis je n'ai aucune idée. Il a fait 128. J'ai fait, wow! Puis là, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai écrit? As-tu vu qu'est-ce que je roule? Je suis dans mon Honda Element. Tu arrêtes de me dire qu'il sera à 128 ce char-là. Chris, c'est un top speed, c'est un top speed. Envoyer ça au record. Puis il m'a donné un ticket pareil. Il n'a pas ripé en tout. Non! Je me suis comme, Chris, c'est bon là, 128 un Honda Element, c'est un bon record. Oui! Puis je n'avais pas le vent dans le dos. C'est impressionnant. Wow! OK. OK. Je poursuis avec les autres questions. Ça, c'est que tu y crois ou non. Tantôt, on a parlé un petit peu justement de prier Dieu puis ça marche. Après ta vie, tu meurs, tu te réincarnes. En quoi tu aimerais revenir? J'ai deux affaires qui me viennent en tête. OK. Évidemment, j'aimerais revenir encore en être humain, idéalement. si j'ai la possibilité. Oui. Parce que l'être humain a quand même un beau edge de pouvoir vivre autant d'émotions, goûter à tellement de choses. Tu sais, je veux dire, l'être humain, s'il fait attention à la planète, il peut se... L'être humain a quand même réinventé et réorganisé. Tu sais, c'est la... Une des espèces vivantes sur la planète qui a le plus réussi à transformer son environnement puis l'adapter, ta, 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 ta. Pas toujours pour le mieux, on est d'accord, mais plein de fois pour le mieux, on s'entend. Je veux dire, moi, je fais partie des gens qui pensent que ce que l'être humain peut imaginer, il pourra un jour le créer. Oui. Ça va loin parce que ça va jusqu'à... Si tu capotes sur Star Trek, ce n'est pas mon cas, mais je vais nommer la téléportation. Tu vas dire, il exagère, il est cadre, sauf que techniquement, on n'est pas loin parce que je peux très bien, tu peux prendre ça, tout ce qu'on a fait depuis tantôt, puis me l'envoyer dans un fichier puis je vais avoir la copie parfaite dans mon téléphone dans 10 minutes. D'accord? Oui. Bon, alors, je me dis, on n'est rendu pas si loin que ça, tu peux l'envoyer en Chine. Je veux dire, que la prochaine étape, c'est quoi? On va être capable d'envoyer le codage pour vrai? Peut-être, on jase, sauf que, rappelle-toi qu'il y a des milliers d'années, il y a des gens qui regardaient dans la ciel qui disaient, ça va être vraiment malade de pouvoir voler. Puis là, l'année prochaine, ils vont ouvrir une base spatiale, un hôtel, un hôtel spatial de 28 chambres qui va tourner à l'entour de la planète dans 2-3 ans. Il y a 400 chambres là-dedans. Ils sont en train de se réenligner pour se remettre un pied sur la lune pour ne pas se resoumier pour aller sur Mars. Chris, je m'excuse, mais il y a 2000 ans, on était loin de penser ça. Donc, je pense que l'être humain, tout ce qu'il imagine, il peut un jour le créer, bon comme mauvais. Fait que, je ne sais pas comment ça se fait, comment on se rend là, mais l'être humain est fascinant. Donc, j'aimerais ça être un être humain. Sinon, à la blague, un chien ou un chat, man, tu te fais bourrer le cul, tu as des cadeaux, tu te fais flatter, t'es le roi dans la place, il y a une manne, on te donne à manger, on ramasse ta marve, on te lave le cul, c'est écœurant. C'est malade, c'est toi qui as la meilleure place sur le divan, être un chien ou un chat, c'est malade. Mais quand même domestique au bout de ton chat ou ton chien, un chat de ruelle, j'ai l'impression qu'il ne trippe pas lui. Non, tu as raison. Moi, je ne me bats pour tout. Tu ne voudrais pas être le chat qui est obligé de tuer 17 oiseaux par nuit. Je veux être le chat qui est considéré comme un empereur dans sa maison. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça. Toujours dans les questions que tu n'y crois pas, tu meurs, tu arrives au port du paradis, Saint-Pierre est là, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent à ton arrivée? À mon arrivée? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es d'avance. Oups, on ne t'attendait pas là. Allez, on te retourne. John, mais sais-tu quoi, pour vrai, j'aimerais savoir qu'on m'avait confié un mandat que j'ai non seulement réalisé, mais que j'ai dépassé. J'aimerais savoir qu'au bout de ma vie, je suis sûr que tu as un peu ça dans le temps. On ne fait pas notre job, on fait ça parce qu'on aime ça, être aimé, on aime ça, être le fun, puis on a ce talent-là dans la vie, mais avec les grandes gueules à la radio, millions de fois, puis je vais en l'air de prétention en disant ça, mais des milliers de fois, j'ai su à quel point on était indispensable dans le quotidien de plusieurs personnes. Nous autres, on a dit, on est bien, puis il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une job game, puis c'est dur dans leur famille, ils ont des enfants handicapés, whatever, la vie est tellement complexe que ce n'est pas tout le monde qui a le bonheur facile, puis je le sais qu'on a accompagné pendant 21 ans de temps des gens dans un quotidien où on leur a donné où on leur a donné une soupe. On ne leur a peut-être pas guéri un prescrit d'antibiotiques pour une syphilis, mais on a aidé leur cœur, on a remis un sourire dans la face à des papas, puis à des mamans qui s'en revenaient après une dure journée faire le deuxième chiffre à la maison d'enfant, puis tu rentres, puis tu es cool avec ta blonde, ça a peut-être sauvé ta soirée, peut-être que tu étais tellement tabarnac que tu aurais fait chier toute ta famille, puis finalement, tu as eu le tendré dans 45 minutes, tu reviens, puis le soir, sur l'oreille, tu vas dire à ta femme, tu disais, je vais t'asseoir aujourd'hui à la job, c'était top. Je le sais, je le sais qu'on a sauvé des gens de suicide, je le sais qu'on a aidé des gens en convalescence, je le sais, j'en ai eu des mains, j'en ai gardé plein des grands gars, je voulais garder ça pour un jour me rappeler que oui, je suis content de dire on a deux beaux caves, c'est vrai, mais je sais que ces deux beaux caves-là ont donné plein, 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 plein d'amour à plein de gens. Si c'est le mandat que l'univers m'avait donné puis que non seulement je l'ai réalisé, mais je l'ai bonifié en cours de route de par de bons gestes, de bonnes actions puis que j'ai pu être un bon papa puis un bon être humain, je serais vraiment content qu'ils me disaient « Hey, buddy, on avait misé ça sur toi puis tu as fait ça, bravo, fait le job. » À ce que je serais content. C'est vraiment, c'est vraiment une belle réponse. Tu sais, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein, mais c'est vraiment, de faire « Hey, on t'a envoyé ce projet-là, toi tu l'as comme, on s'attendait à Bangalow, tu nous as fait un trois étage, « Hey, merci, bonsoir. » Tu sais, c'est vraiment beau. J'aime ça. Mais je le parle, si je fais comme, « Oh, wow. » Prochaine question, question de ma mère, Manon Pinault, José Godet, comment allez-vous survivre à l'absence de Julie Bélanger? C'est tellement drôle, j'y ai parlé hier en plus. de « Ça finit bien la semaine, ce qui me manque le plus, c'est Julie Bélanger. » Julie Bélanger, mon amie, Julie Bélanger, une confidence, Julie Bélanger, la cogne à qui je peux niaiser, tu sais, parce que, tu sais, après neuf ans, je veux dire, Julie, elle est aussi douce, délicate, féminine soit-elle, en coulisses. Oui. Je veux dire, c'est pas au quartier, là, c'est en coulisses. Je veux dire, elle sent le ski doux si elle veut, tu sais, c'est le fun de Julie Bélanger, elle peut te parler comme un bûcheron, là, il n'y en a pas de problème, elle peut faire les deux. C'est une fille qui est habituée avec des gars, donc la familiarité, la complicité, tout ça. Fait que, je survis bien parce que, tu sais, je travaille sur d'autres affaires, sur d'autres projets puis j'avais le goût de faire autre chose aussi vraiment beaucoup, mais ce qui me tenait, là, depuis déjà une couple d'années, c'était Julie, notre amitié. Fait que je savais bien que si j'allais faire d'autres choses, j'aurais plus l'occasion d'y parler autant de l'avoir autant, mais je survis, mais elle me manque beaucoup, ça, c'est sûr. C'est bien, puis je sais que vous avez un lien d'amitié, je l'ai eu la semaine dernière, on a jasé ensemble, justement, elle a fait le podcast, puis comme là, on continue ça, j'y ai parlé aujourd'hui, tu sais, fait que c'est ça. Ben oui, on se parle constamment, puis tu sais, souvent, dans le début, je n'arrêtais pas de l'écrire, puis c'est pas fin, je le dis, parce que je m'en fous le dirais devant Jean-Michel, mais j'écrivais, ton nouveau co-animateur, il est là. Elle me disait, non, on lui fait une belle science pour tout, j'en ai là. Il est là. J'ai adoré le spécial, ben je ne sais pas si c'est le spécial avant Noël, mais en tout cas, tu sais, vous disiez, ah c'est le 300e ou la 400e, c'était beau la dynamique, c'était beau la dynamique de toi qui pince un peu Jean-Michel, puis quand, hey, c'est ma 11e là, tu sais. OK. Oh, j'ai pas, non, excuse-moi, je voulais enlever ma mère, puis j'ai enlevé, parfait, on est dans la section rafale, qui n'est pas jamais vraiment rafale, mais tu sais, tu y vas, répare-toi, ça décape. Ça, j'ai créé les rafales avec Yann Bilodeau, fait que quand ça te manque à l'histoire, c'est vraiment Yann Bilodeau, OK? Ben oui, ben oui, je suis sûr. On te donne deux choix, tu choisis un ou l'autre. Mario Tessier ou Julie Bélanger? Julie Bélanger. OK. Si jamais, c'est la fin du monde. J'irais avoir une meilleure soirée. Je sais, maintenant qu'il n'y a plus d'autres options, il y a juste moins. Si on va tout en dire Mario, Mario, tu n'as pas l'impression que son background d'armée peut te faire tougher un peu plus longtemps, mais il ne le sait pas, non. Non, non, je ne veux pas tougher. Je veux profiter. OK. Sam Breton ou Ève Côté? C'est Sam, c'est sûr. J'aime beaucoup Ève aussi, c'est normal, j'aime beaucoup Ève, mais Sam, c'est vraiment comme mon petit frère. Écoute, il est venu déjeuner à la maison hier et on a fait un catch-up, il faisait un bout qu'on ne s'était pas vu. C'est que la pandémie, il a été top. On avait beaucoup de choses à se raconter. puis Sam, c'est comme un membre de ma famille, je ne sais pas pourquoi, tu sais, c'est weird, je le vois, je vais travailler avec toi, tu sais, c'était weird un peu mon affaire puis je pense que je vais être ami toute ma vie avec Sam, j'espère en tout cas. Ben oui, c'est vraiment, Sam, il le sait, c'est comme une vieille âme dans un enfant, c'est pas un enfant parce qu'il est très adulte, mais Sam, depuis que je le connais, ça fait 12 ans, ça fait 12 ans que je suis comme Chris, ce gars-là, on dirait qu'il a 60 ans, tu sais, il a tellement une belle vision de la vie puis je l'ai vu, il en a parlé à Paul Chalet, la vraie nature puis il disait que tous ces atouts-là, c'est sa mère, tu sais, puis l'autre fois, j'entendais ça à télé ou dans un podcast, quelqu'un disait si tes parents t'ont bien élevé, à un moment donné, tu pars de chez vous puis c'est pas difficile, tandis qu'un parent qui tient comme il faut que tu m'aimes puis il faut que c'est important, il faut que tu apprennes à te détacher puis il dit ma mère, elle m'a donné tous les outils pour être capable d'être un humain comme, il n'y avait pas de dire un humain en or, mais moi je peux le dire un humain en or parce que pour vrai, l'humain est primamentable. C'est bon cette affaire-là que tu viens de raconter sur les outils que tu donnes à tes enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Tu sais, aujourd'hui, à Tord, ma génération de parents, tu sais, puis j'ai un number que je travaille là-dessus, j'avais fait un petit cookie à des jeux de famille parce que tu n'as pas de famille mais je travaille, tu sais, je ne sais pas trop si je vais partir moi je trouve ça fascinant ma génération de parents comme on a été. Moi je trouve qu'on a été la pire génération de parents ever, man. Ever, ever, ever. Ça fait du temps ça d'une génération là. On ne va pas faire ce que nos parents font, on ne va pas faire, tu sais, tout finit ça. Oui, mais non, nous autres parce qu'on a voulu, je ne sais pas pourquoi, tout donner à nos enfants. Tu sais, tout ce qu'on avait rêvé jeune là, ça nous a construit. Oui. Moi, tu sais, je rêvais d'un affaire et je ne l'avais pas. Pas un démon, si j'en ai rêvé. Le désiré, désiré aujourd'hui, on disait que ça n'existe plus ou presque. Oui. On l'a. Oui, mais le plaisir est beaucoup dans le désir. Tu désires pendant des années telle auto ou telle whatever, mais toutes ces années-là, c'est des années de plaisir. Si tu l'as tout de suite, tu viens de le gâcher, c'est fini. C'est quoi la prochaine affaire? Je pense que tu as inculqué de quoi. Je t'ai dit via du monde. Je pense que Pierre Hébert a dit la même chose à ses enfants et je ne sais pas si c'est Philoie qui m'a parlé, mais je pense que Pierre un moment donné, sa fille a dit nous, on est riches. Je fais non, moi, je suis riche. Toi, tu n'as rien. Puis d'apprendre à tes enfants de moi, j'ai travaillé pour ce que tu aussi fais ton cheminement. Je trouve ça beau. J'ai dit à mes enfants, ils vont vous dire une affaire, gang. J'espère que je n'attendais pas que je crève pour les assurances puis ramasser le pactole ici. C'est pas mal que ça marche. Ça, là, c'est à moi. Dans mon testament, incinérez-moi avec tout. Non, mais ce que j'ai dit aux kids, j'ai dit, je vais tout faire pour ne pas être un fardeau financier pour vous autres. Parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus vieux. Il faut s'organiser puis ta-ta-ti, ta-ta-ta. Parce que moi, mes enfants, moi, j'avais manqué d'éducation financière. Je venais d'une famille qui n'avait pas d'éducation financière parce que j'en avais pas. J'en ai une maintenant, mais j'ai starté mes enfants jeunes là-dessus de faire attention à ce qu'on dépense parce que ton 1 000 piastres le plus payant à la banque, c'est ton premier parce que tu vas faire des intérêts de tube pendant 60 ans et ainsi de suite. Juste de le comprendre. Moi, je n'avais même jamais pensé à ça. Moi, j'ai vu mes parents commencer à penser à mettre l'argent de contrôle de retraite. Il y avait 55. Chris, t'es en tort un peu parce que je ne veux pas demander où tu vieilles puis ce n'est plus tes meilleures années dans aucune job. C'est plutôt le jeune premier. Donc, moi, j'ai dit ça à mes enfants que je vais tout faire pour ne pas être un fardeau financier pour vous. Ça, c'est le cadeau que je vous donne puis à la fin, ce qui restera, fine, mais c'est ça mon dé. En même temps, ils sont organisés. Je vais appeler des assurances. Je veux bien, je vais essayer de les aider, mais je veux qu'ils soient conscients qu'il faut que tu travailles. C'est ça la vie. Oui, c'est encore une fois une belle vision. Pierre Pagé ou Richard Turca? Yann, Yann Bilodeau, ça. Yann, c'est-tu Yann? Ben, ouais. Yann, je vais te demander d'aller écouter en vidéo si jamais t'écoutes le podcast. Je dirais… Je vais dire Richard Turcotte parce que c'est vrai, dents. Richard Turcotte parce qu'il y a peut-être plus de chances de se ramasser sur le web à voir ça aussi. Je ne sais pas, mais je suis d'accord. j'ai hésité entre et Pierre Pagé parce qu'il peut enlever ses dents au Richard Turcotte parce que c'est vrai. C'est bon. Ben, on reste dans les gens de radio. Mario Lirette ou Christian Tétrault? Ouais, c'est top, c'est chien en terre. C'est chien, c'est vraiment chien. C'est très chien. C'est chien parce que… À la base, le grand communicateur qu'est Mario Lirette nous a beaucoup appris, beaucoup donné. Oui. Fait que tu sais, je ne veux pas lui faire une jambette, mais je sais bien qu'il n'y a pas de jambette pour personne, tu sais, il y a un autre, mais il dit Mario, son problème de consommation l'a ramené à prendre des mauvaises décisions souvent dans sa vie, dont récemment. Puis dans le cas de Christian Tétrault, c'est un autre vrai, c'est un gars, c'est un des gars les plus créatifs que j'ai croisés dans ma vie. C'est un gars qui nous a donné de très, très sages conseils sur notre jeune carrière à l'époque. Il faut choisir, je vais dire Christian Tétrault pour son hygiène de vie. Parfait, bien joué. Puis qu'il y a plus de chances lui aussi d'entendre le podcast, je dirais. Ouais. Dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si on peut l'avoir en prison. OK, c'est ça. Radio-énergie ou rythme? Rythme. Ah bien oui, c'est un pourcentage. Contrairement à la parole. Non, mais énergie, je veux dire, j'ai eu beaucoup d'années, mais l'énergie de mes années n'existe plus. Ce n'est plus la même énergie. C'est une énergie rock, c'est une énergie ailleurs, c'est une énergie axée sur les hommes, c'est une autre station. Puis dans le cas de rythme en ce moment, ça fait bien que mon âge, que je suis, mes valeurs, je suis content. C'est un autre son, c'est une autre antenne. Ce que j'aime le plus de rythme avec Isabelle puis Sébastien, puis Christy, j'ai parlé aux deux un matin encore, c'est les sujets qu'on peut aborder. Tu sais, ce qu'on fait maintenant ensemble, moi, j'ai de tout dans ce show-là. On peut avoir une conversation comme tantôt sur « Il n'y a rien de mieux qu'une mère » ou sur mon autre réponse que tu as dit, mon Dieu, c'est ce que j'ai accompli dans ma vie. On peut se faire un micro comme ça à rythme. On peut se raconter ça. Puis là, les gens, on va se relancer à la balle puis on va délirer un peu sur ce qu'on vient de faire qui est un plus du podcast parce que tu n'as pas le temps d'infos en 4 minutes de 30 minutes mais on a trouvé une façon, on le fait. Tandis qu'à NRG, ils ne font pas ça. C'est une autre affaire. Ils sont dans la performance d'action, de surprendre, un coup de téléphone. Il y a moins de ressenti. C'est une autre affaire. Ce n'est pas mieux ou pire, c'est une autre affaire. Mais moi, je suis maintenant dans ma vie après 9 ans de talk show, c'est ça, ça. Puis je pense que ceux qui me connaissent me suivent, je suis capable d'être capable, je n'ai plus besoin de trouver ça. Mais il y a un autre bout aussi de moi qui existe puis qui a sa place dans cette nouvelle émission-là puis je trouve que j'ai plus une belle longévité dans ce propos-là que dans juste pousser des personnages, décider ça. Je ne suis plus vraiment là dans mon cœur. J'ai encore le goût de faire de l'humour mais ça ne passe pas nécessairement par ce genre d'affaires-là. Bien répondu encore une fois. Celle-là, j'aime beaucoup cette question-là. Chapeau à Yann. Au même salaire, la radio, la télé ou la scène? La radio. Ah oui? Je peux t'expliquer pourquoi. Wow! Mais tu as vu, j'ai pris le temps à réfléchir. Oui, oui, j'ai vu ça. Au même salaire, même si la télé est plus prestigieuse parce que la télé, les gens parlent la main à la radio puis dans les journaux puis c'est puis ça. Sauf qu'elle te demande une implication forte. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de monde. Il y a ce que tu dis et ce n'est pas que c'est contrôlé mais tu sais, il y a bien des chefs là. Des chefs de titres, des chefs de marques, des chefs de tune, producteur, délégué, un producteur, ainsi et ainsi, des crédits d'impôts. Bon, des crédits d'impôts, tu sais, il n'y a pas absolument bien. Tu sais, nous autres, ça fait bien la semaine. Une affaire qui était tough un peu, c'est que si je veux faire un stunt avec toi et que je te pose des questions sur ta job pareil. Si tu ne connais pas le milieu, tu te dis, arrête le stunt pour lui poser une question. Si je ne le fais pas, le gouvernement va m'enlever mon crédit d'impôts et que j'ai un crédit d'impôts, si le producteur fait faillite, il n'y a plus de choses. On ne s'en sort pas. Alors, cette lourdeur-là de la télévision, même si j'adore ça, fait que c'est moins facile. La radio, mon point de la radio, la scène, c'est écœurant, c'est un feeling qui est dur à battre. Tu es live, tu es avec du monde, tu as une communication, tu as du senti, tu te bats des soirs parce que c'est un peu que toi que l'autre soir. Man, tu es le bon Dieu, Christ, tout ce que tu dis est parfait. Bon, cette sensation-là est malade mentale. Le défaut, c'est quoi? La route. Oui, oui, Tu es sur la route quand tu as 20 ans, 30 ans, c'est une chose, mais quand tu as 51, 52, que tu aimes être chez vous, tu aimes ta maison, tu aimes ton lit, tu aimes tes affaires, tu vas voir ta blonde, tu es comme, quand tu es jeune, tu t'en fous ce que tu sois, tu vas prendre un verre à Noël. Mais, tu sais, moi, elle prend un verre dans un beurre, elle me tente plus, je ne suis plus le pantouf, je n'ai pas de goût me faire gracher les oreilles. Donc, je reviens à la radio, la radio, la radio, c'est un beau mélange de tout ça. La radio, man, je suis live tous les jours. Ce que je te dis, il se passe là. J'adore ça parce que ça me permet d'être, ça à pointe des pieds. La TV, c'est quasiment tout le temps très enrichissé. On a encore un peu de la lèvre, mais quasiment tout le temps. Donc là, tu es à la pointe des pieds, je vais chercher un peu l'énergie de la scène. Tu es deux journées, tu es le bon Dieu à la radio. Tout ce que tu dis, c'est malade. C'est la même affaire. Ça va chercher le côté de la scène. Puis, tu n'as pas la complexité de la télé. Tu parles à plus de monde que sur scène. Quasiment autant de personnes qu'à la télé. C'est moins prestigieux parce que la télé, c'est la lettre de noblesse. Mais, tu rejoins beaucoup de monde, tu as le edge d'être live puis tu as un agenda incroyable puis tu n'as pas besoin d'être maquillé, habillé, styliste, le ci, le ça, tu es libre, tu es ci, tu es ça. Fait que c'est pour ça que si j'avais un choix à faire absolument, ce serait la radio. Hé, c'est-tu trop long comme réponse? C'est parfait, c'est parfait, parfait. Non, j'ai juste regardé ma prochaine question pour être correct. Non, mais juste pour être sûr, tu me l'as dit écrit aujourd'hui, Femme Tailleur. Mais non, ben non, ben non, moi, j'ai adoré ça puis pour en faire de la télé, de la scène puis de la radio, c'est vrai que la latitude à la radio est énorme. C'est vrai que le live peut ramener un petit peu la scène, mais encore une fois, chose que j'ai parlé avec Saint-Breton, moi, être dans un building où ma vie, ça tombe sur un gars de studio puis là, j'ai une chance de peut-être un peu voir dehors. C'est sûr que moi, faire de la roue de la scène, il n'y a rien dans ma vie qui va battre ça. Mais encore là, peut-être que je te rappelle dans 10 ans, je dis « Hey, Josée, tu sais-tu quoi? » J'aime ça, aller en jogging à radio finalement. Tu sais comme ça, ça existe aussi. Mais c'est une très, très bonne réponse. Faire des paradis de chansons ou faire un dessin animé? Dessin animé. Le dessin animé, j'ai vraiment aimé ça. C'est dommage parce qu'au moment, on a su à la fin que le plus gros succès à l'époque, je crois que c'est depuis ce temps-là, mais à l'époque, les grandes gueules s'animent à Télétourne de la nuit avaient été, c'est la presse qui nous a annoncé la nouvelle, avaient été le plus, la plus grande, le plus gros succès d'une série québécoise à l'antenne de Télétourne. Ils nous parlaient jamais de chiffres. On n'avait aucune. donc, ce qui est plate, c'est qu'au moment où ils ont arrêté après trois saisons, on n'a jamais su pourquoi, quand ils ont arrêté ça, j'ai trouvé ça weird parce que, un, c'était un succès énorme, puis on commençait à pogner le tour pour avoir, tu sais, on n'avait pas le temps d'écrire ça, on n'a rien écrit, on prenait le texte qu'on allait le faire, c'est ça qu'on a fait, on ne pouvait pas faire mieux de choses. C'était dans l'idée de la départ. Mais là, avec le temps, les auteurs commençaient à mieux nous connaître et on commençait à pouvoir avoir une meilleure idée de ce qu'on faisait, ce qu'on faisait pour, puis ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et parce qu'aux autres en anglais, oublie pas, ils ont pris plusieurs acteurs pour refaire les voix des personnages. Il y a des voix des personnages en anglais qui étaient spectaculaires. J'adore ça. Il y avait des crises de bonnes, dont des stand-up qui travaillent à Montréal, des francophones anglophones, qui faisaient des voix là-dessus. Ils étaient vraiment forts. Mais évidemment, ça n'a pas eu le même succès dans le Canada anglais qu'ici. Ici, il y avait une référence. Mais ils n'ont pas tapé sur le clou. J'ai trouvé ça où il abandonne si vite le temps de trouver la bonne mécanique. Tu avais un gros succès au Québec qui te permettait d'être rentable. Puis tu aurais, tu sais, avoir focusé puis travailler là-dessus puis trouver la bonne mécanique puis peut-être en faire un succès canadien, voire même après ça aller à l'international, j'aurais trouvé ça le fun. Puis personne ne nous a jamais expliqué ce qui est arrivé. Mais tu sais, des fois, c'est aussi simple que si tu as un nouveau patron ou une nouvelle patronne, je sais quoi, j'improvise. Puis cette personne-là fait comme, bon, bien dans mon plan quinquennal, là, on va faire ça. Puis là, tu ne pides plus dans le plan quinquennal puis c'est encore bien. On l'a vécu avec les légendes de la route. Tu sais, nous autres, les légendes de la route à Historia, on était un des plus grands succès de la chaîne. Puis à un moment donné, on fait comme, non, fini. Fini les chars. Ça marche malade. Moi-même, les légendes de la route sur une chaîne spécialisée, c'est le seul show sur une chaîne spécialisée que j'ai fait que je me suis fait parler autant que si j'étais à TVA. Ah oui. Il y a des semaines, ça a l'air qu'on allait chercher avec les rediffusions de 4, 5, 600 000 personnes. C'est Historia, là, maintenant. Tu sais, tu n'es pas à TVA, tu n'es pas à Novo, tu n'es pas à Radio-Can, tu n'es pas à Québec, tu n'es pas à Québec, même pas ça. C'était fou. Les légendes de la route, on a tenu un immense succès avec ça parce qu'il y avait moi qui trippais, Ben qui connaissait les affaires et c'était du vraiment, c'était le char de vraie personne. Je suis tellement content parce qu'on tombe dans des questions de char. OK, go. Cordée du bois à côté d'une Porsche Boxster, décapotable ou cordée du bois à côté d'une Camaro 69, réplique Z28? Est-ce que, j'ai vu ton garage, il y a tellement de bois autour. Il n'a pas peur aussi d'échapper une bûche. Hey man, cette idée, Asti. Moi, je mets ça dans des étagères et là, je te lâche. L'habitude, je mets des étagères en métal avec une bonne structure et j'en avais, je me suis séparé et mon ex, elle avait des étagères dans une grenier pour mettre des cossins. Je vais prendre ça. Je ne voulais pas aller en chercher d'autres. Est-ce qu'on pourrait dire des étagères pas d'envergure? Ça marcherait-tu? Oui. Ça, c'est un projet de pas d'envergure, man. Je garde ça là puis ça waive un peu, mais le soir, je pars pour les feux d'artifice. Mon chum, il y a un bateau à Marina de Longueuil puis il m'invite pour ça, mais on l'échappe, on se vide, une bouteille de gin à deux. C'est lui, il vomit sur le bateau de son voisin. Moi, je passe la nuit là, c'est une raccette. Écoute, je ne suis pas rentré chez nous. Par chance, quand je suis revenu, l'étagère avait lâché puis j'avais tout eu ça sur la Porsche. Là, je me suis dit, il y a un bon Dieu puis il soudain, on rentre. Ça, t'es connecté, t'es connecté. C'est ça, t'es connecté, man. C'est vrai qu'en haut. Puis mon chum l'avait, tu devrais pas faire ça, c'est pas loin des chars un peu comme tout. Ben non, je fais ça depuis toujours. C'est parce que je suis rendu avec un foyer au bois, j'aime ça avoir du bois au sec dans l'autre garage. Moi, je suis en campagne ici, j'ai comme un garage à part de la maison où les bébelles sont là puis le bois ici puis ça. Mais, c'est un jeu comme maintenant, c'est les étagères. Là, mon ami de cet été, t'es con, pourquoi tu le combles pas dans des vrais racks à bois? C'est pas pareil. C'est un garage, c'est soit les étagères puis regarde, je suis fancy. Bien joué. Ah ben là, parce que l'autre, j'ai regardé une vidéo pour être sûr, Maserati Gran Turismo S Sport ou, là, il y en a mis Ferrari, mais je sais pas, t'as pas une, à moins que tu me dis que j'ai une Ferrari, mais as-tu compris? J'en ai eu. J'ai eu la chance d'avoir trois Ferraris, deux plus vieilles puis une neuve à un moment donné dans ma vie, dans mes affaires les plus folles. Je n'ai pas les moyens, de garder son Ferrari. Quand j'avais pu, quand la garantie a fini, je l'ai vendu. J'avais fait de montrer que j'étais content, je l'avais vécu, mais c'est un autre level. C'est un autre, c'est un autre game. Tu sais, je veux dire, on est désert. Moi, j'étais le premier artiste francophone à rentrer chez Ferrari pour commander une Ferrari. Il y aurait pu avoir Garou dans le temps, il y avait scrappé un. Oui. Mais, mais c'est un artiste international. Tu sais, moi, je suis un artiste local. C'est la première fois qu'un malade mental faisait ça. Mais tu sais, moi, c'était une passion démesurée. Puis cette passion-là m'a amené à animer les légendes de la route puis faire le show volant d'une belle cubaine avec Gildor. Tu sais, ça a ramené des sous aussi. Tu sais, c'est une grande, une grande passion. J'aime conduire. Oui. Ferrari, c'est sûr que c'est, moi, pour moi, la plus grande bannière automobile au monde, c'est Ferrari. Il y en a d'autres pour qui ça peut être autre chose, Aston Martin, Lamborghini. Moi, c'est Ferrari parce que leur histoire est fascinante. L'histoire de Ferrari avec Enzo Ferrari qui vient d'ailleurs croiser Gilles Villeneuve. Tu sais, Enzo Ferrari de son vivant, un des seuls autres hommes sur la planète qui est considéré comme un de ses enfants. C'est Gilles Villeneuve. Puis c'est un Québécois. Tu sais, ça me touche moi quand je la lâche au musée Ferrari. J'ai touché au char de Gilles Villeneuve. Je te connais ce pas. Je te le dis plus dépression, mais j'avais les yeux pleins d'eau. Tu sais, je me disais que c'est le plus proche que j'ai touché Enzo Ferrari. C'est lourd. C'est maintenant. Gilles Villeneuve était considéré comme un membre de la famille d'Enzo Ferrari, le créateur qui lui avait coursé pour Alfa Romeo qui a parti sa bannière parce qu'Enzo Ferrari au début, il faisait des chars avant, c'était juste payé la course. Il s'en connaissait. Il ne venait rien savoir. Il était fraîchier. C'est pour ça qu'Hambourgini a été créé d'ailleurs parce que traité Ferruccio, je pense au nom, Lamborghini comme un top mal. Lui, c'était un riche, riche, risque de tracteur puis il est venu se plaindre de sa Ferrari. Il disait, elle ne va pas bien. Il voulait du torque. C'était un gars de tracteur. Il voulait du torque. Le Ferrari, dans ces années-là, était en HP de façon différente. Il est venu se plaindre de ça puis il a dit, il va faire des tracteurs puis il est parti l'Ambourgini de même à cause de ça. C'est fou, hein? Ce qui est quand même... L'histoire de Ferrari, elle est fascinante. Les courses, c'est un des plus grands constructeurs automobiles de tous les temps. C'est pour ça que j'adore Ferrari. Je les aime beaucoup. Mais après ça, je pourrais dire la même chose de Porsche. Mais Porsche, comme Porsche, il n'a pas été enfant à part là, il arrive. Donc, il n'y avait pas cette histoire-là mais Porsche, c'est fascinant. Porsche, la précision allemande. L'autre est cochon. La Ferrari, c'est cochon. C'est italien, c'est des écrivains, hosties. Tu te sens qu'elle est l'over, mon vieux. Puis l'autre, c'est la précision. Bon, j'aime beaucoup ça aussi. Puis Maserati, pour moi, je finis avec ça parce que la réponse est longue. Ce que j'adore de la GT, la Gran Turismo, quand elle était arrivée dans le marché au début, quand elle était annonçée en 2008, arrivé en 2009, cette voiture-là a attiré énormément l'attention parce qu'elle avait le look d'un Aston Martin, le look style du char de James Bond, mais elle avait un moteur Ferrari. C'est la seule Maserati qui a eu, dans toute l'histoire de Maserati, un vrai moteur Ferrari. Moi, dans mon char, ce qu'il y a, ma GT, c'était un moteur Ferrari qui est dans 4,7 litres qui avait été partagé avec un autre voiture Ferrari. Fait que tu dis, j'ai l'élégance d'une Anglaise, d'Aston Martin, qui est quand même très bien. J'ai le cœur d'une Ferrari puis j'ai la sensation un peu cochonne d'une Italienne. C'est cochon. C'est cochon, ça, un char italien. Fait que c'était un peu ça. Hé, je suis marrant de mort. C'est parfait. Regarde bien le prochain. C'est la dernière sur les chars. Corvette. Parce que là, j'ai essayé de suivre. J'ai vu, un moment donné, tu es dans ton garage, tu parlais d'une Corvette, je pense 69, parce que c'est ceux des astronautes. Puis après ça, tu as dit, mais 71, on a une naissance. Mais là, si je ne me trompe pas, tu as une 68. Oui. Fait que Corvette 68, 69 ou 61? Techniquement, pour bien faire, ça prendrait une 71, c'est mon année de naissance. Puis c'est la meilleure version de la C3. C'est-à-dire que tu as la première Corvette qui arrive, puis elle fait un peu Elvis. Là, tout de suite, après ça, tu as la préférée des collectionneurs, la C2. Ça, c'est de 63, 67. Je ne vais pas aller trop dans les détails, puis je ne les connais pas tant que ça, mais 63, c'est l'année de la Split Window. Il y avait deux vitres en arrière, puis ça, c'est rare pour la mort de pape, parce que c'est à mon fortune. Puis là, c'est vraiment un char, la forme. La C3, donc mon année à moi, la Corvette que moi, avec le long nez, c'était le premier design, c'était le nouveau design avec le long nez, un peu bombé, un peu Batman. Moi, c'est ma Corvette préférée de toutes, à part la dernière, les dernières récentes, mais dans les anciennes. La meilleure version, c'est mon année de naissance, parce qu'en 68, jeune 68, c'est la première année. Puis dans ces années-là, man, il sortait un char, ça n'a pas fini. Donc, il y avait des demi-années, c'était n'importe quoi. Tu sais, il descendait encore au lycée, je veux dire, il faisait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord, puis la qualité, c'était selon quel jour le char a été construit. C'était pareil pour Ferrari. Le char a été fait de vendredi après-midi, il est arrivé de même. Mais c'était comme ça. Donc, moi, la soirée, c'est que j'ai celle-là parce que d'un concours de circonstance, j'ai changé, j'ai vendu la soirée avec quelqu'un qui a volé à suivre une automatique. Ce que j'aime finalement de la soirée, comme c'est la première année, être unique. Il n'y a pas la clé sur la console et sur le tableau de bord comme la soirée 7. Il n'y a pas le coffre à gain en avant parce qu'il n'y avait pas pensé que quelqu'un voudrait mettre de quoi. C'est juste un... Et c'est une place de cossin comme ça, la poignée de porte, c'est un mélange entre la dernière année de soirée 7 puis la soirée 9 qui va être juste un truc comme ça que tu rentres, mais encore le bouton. Il y a plein de détails sur l'auto comme ça que c'est unique parce que le char était en transformation. fait que j'aime ça finalement de ça. Mais la meilleure année était l'autre que j'avais la 71, le char est arrivé à maturité, il y a une bonne pièce aux bonnes classes. Bon, mais dans le cas de la 78 aussi, à l'intérieur de l'UPS, ce qui fait qu'il y a un petit à-coup de voie. C'est bien pensé, Barret. Ouais. Oh, celle-là est bonne. Sur les médias sociaux, annoncer une séparation ou une grève de cheveux? C'est bien weird cette nouvelle vie-là, mais veux-tu savoir pourquoi j'ai annoncé ma séparation? Moi, je veux juste te dire, moi, je n'ai vécu un des deux sur les médias sociaux. Je te dirais que j'aurais hâte de le faire greffer. La grève, je ne le regrette pas. Je vais te parler des deux. Si tu veux, si tu as assez de temps, je vais te donner un... Et toi, si tu as assez de temps. Moi, j'ai assez de temps. Moi, je n'ai rien. Oui, je vais m'organiser. Alors, OK. Ah, ça marche. Regarde bien ça. La séparation, c'est qu'à un moment donné, il y a deux affaires. Un moment donné, tu vas super au restaurant, tu fréquentes une amie, puis là, tu te rends compte que tu es calissamment trop connu. Astier, les gens, ils te regardent, tu ne penses pas que les filles retiennent la face de ta blonde. Elles l'ont vue à la TV, elles l'ont vue dans les magazines. Là, tu te dis, bon, j'ai l'air d'un est-il pas fin. Ça, c'est un affaire. Tu sais quoi? Je vivais bien avec ça, le pas fin. Ce n'est pas le cas. Mais à un moment donné, tu cliques une affaire, tu te dis, un jour, je vais avoir une vraie nouvelle blonde. Ça ne sera pas juste une amie ou whatever. Puis si je n'ai pas annoncé que je t'ai séparé assez longtemps parce que je l'ai vécu la première fois, la nouvelle blonde, ça va être la chienne. Oui. Dans l'univers médiatique ou dans l'univers de la bien-pensance des femmes, je m'excuse les filles, je ne veux pas vous faire mal, mais il n'y a rien de pire qu'une fille pour juger une autre fille. C'est Péguingos. Vous me fascinez là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça entre vous autres, Caroline, mais la fille va juger en telle aux filles. L'exemple comique, c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est Angela Jolie, la vache, qui a volé Brad Pitt à Jennifer Aniston. On ne sait pas c'est quoi l'histoire. Non, exact. Peut-être que Jennifer Aniston a une crise de folle. Non, mais tu comprends-tu, c'est ça qui est plate. Je me suis dit, si je veux qu'un jour, ma prochaine amoureuse, qui ne se fasse pas ramasser comme Andrea s'était fait ramasser après, mais elle, quasiment rien, on était séparés. C'est sûr que les médias, eux autres, je trouve au moins qu'ils savaient, mais il faisait longtemps, je te séparais, puis elle se fait ramasser, voleuse, briseuse de ménage, d'ici, des sortes, tu dis, on ne va pas, je vais le faire. Fait que là, il faut t'annonce. J'ai entendu que c'était sûr, que c'était fini pour être sûr, ou quoi. Fait que là, je vais l'annoncer. Je m'enviens avec ça, là, je fais le 6, ça va être un petit tourbillon, mais là, non. Comme ça, quand je rencontrerai quelqu'un d'autre, puis que ça sera su, bien, la nouvelle blonde ne va pas vivre par expérience, toi aussi, tu dis, je ne veux pas que la nouvelle blonde se fasse écoeurir ses réseaux sociaux. Fait que ça, c'est une des vraies raisons pour quoi tu dis, il faut que je le dise. Il y a même des gens qui disent, il y a toujours une couple de commentaires perdus, ils disent, je m'encore en liste. Je ne fais pas ça pour toi. Non, exactement. Je l'ai eu, moi aussi, je m'encore en liste de, oui, on s'entorche, des messages complètement méchants, mais moi aussi, à un moment donné, j'ai fait, parce que nous, on s'est séparés fin août, mi-septembre, fin septembre, commence à faire, moi, j'ai mes affaires, peut-être, j'irai prendre un verre, puis là, ça commence aussi, le monde de, moins de photos ensemble, moins de, puis elle, c'était correct, elle tournait dans un lieu fermé, au studio Mel's. Moi, dans le public, je fais silence, on joue, salut ta blonde, elle est bonne en tabarouin, il y a ça aussi, moi, je ne suis pas dans un lieu fermé, là, je veux le dire, parce que, un, je suis tanné de devoir, tout à fait, ah non, elle va bien, ah non, ça roule, puis elle a fait, je comprends, puis là, on a fait un message, puis moi, j'avais fermé les commentaires, j'avais dit, je ne veux pas ça, puis je n'allais lire aucun des commentaires, j'ai juste dit à mon gérant, un jour, je vais avoir la tête à lire ça, screenshot moi les meilleurs, puis là, à un moment donné, il m'a dit, es-tu prêt, ah oui, les messages, il sort avec Julie Snyder, on le sait depuis longtemps, je dis, Christ, ça c'est bon, on pensait qu'elle était lesbienne, de toute façon, ben, ok, mais écoute, moi, mon ex-blonde, c'est Andrea, elle s'était faite traiter de transgenre, puis tout, tu sais, tu dis, quand elle est-ce, mais eux autres, ce n'est pas leur métier, toi, c'est son métier, elle est habituée, on connaît ça, mais ce n'est pas son métier, elle, écoute, elle a fait de l'anxiété, tu sais, ben non, parce que là, tu es allé voir, en fait, les sites à potins, ce n'est pas tant ta page à toi, la paix, tu en as un groupe de perdus, mais les vrais dangereux, c'est d'aller sur les sites à potins, moi, je ne vais pas là, parce que les gens qui sont là, si tu es abonné à un site à potins, c'est parce que tu veux chier sur tout le monde à tous les jours, sinon, tu ne regardes pas ça, tu sais, exact. fait, eux autres, il ne faut pas être là, parce que, je veux dire, la seule fois, je ne me suis pas fait ramasser dans un site à potins, c'est quand mon père est mort, sinon, toutes les autres nouvelles, il y a toujours quelqu'un pour dire une petite chiennerie, fait que je ne vais pas checker moi non plus tant que ça. Les cheveux, je vais te dire, j'avais mon rendez-vous aujourd'hui, ça fait deux mois, j'avais un rendez-vous, vous vous appelez ça le PRP, c'est une prise de seins, c'est par les plaquettes, puis les femmes le font pour rajeunir le visage, les petites pattes de doigts, la cellulite, whatever, c'est comme les meilleures vitamines de ton corps, réinjectées, puis moi, on m'avait dit qu'avec la greffe, parce que là, je suis au pire, c'est-à-dire que moi, il y a plein de cheveux qui ont tombé de plus, parce que tu viens, il m'avait dit, dans un mois et demi, deux mois, panique pas, tu vas avoir moins de cheveux, mais là, j'ai 100, j'ai 100 s'en venir, ça commence, sauf que j'ai perdu plein de cheveux, parce que le cheveu, c'est un choc post-traumatique, tu as un cheveu dans la vie, tu en fais planter trois allantournes, il tombe, mais le bulbe est là, parce qu'il n'est pas censé tomber, tu sais, bon, alors, fait que là, je suis là-dedans, mais, donc, aujourd'hui, j'étais là pour le PRP, et moi, j'ai décidé à la dernière minute de faire ça, j'en ai parlé à la radio pour voir, la radio, c'est un point implicatif, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, tu sais, puis, la vague que ça a créé comme micro de questions, ben oui, ok, parfait, puis moi, quand j'avais été à la clinique, j'avais vu que, Christy a beaucoup de femmes aussi, qui souffrent de cheveux trop fins ou de calvéties, ou de, il y a un autre nom, qui ne me vient pas, mais, fait que là, tu sais, ça m'a réappréable, j'étais gêné de le faire, fait que la journée de la chirurgie, quand j'ai fini ma journée, ils ont tellement travaillé, c'est tellement fou ce qu'ils font, j'avais le cœur sur la main, j'avais le goût de dire, hey gang, je suis super gêné, je ne sais pas quel bord pogner ça, mais tu sais, le message est fait, mais je vais le dire, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de le dire, parce que je n'ai pas le goût que tu as dans mon dos, tu te dis, eh, tu sais, la vraie moyenne, tu sais, moi, elle m'a coupé l'âme autour du pied, je l'ai fait, mais c'est-tu quoi la bonne nouvelle? Premièrement, ça a eu un effet exceptionnel sur les réseaux sociaux, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à avoir 200 likes, puis merci, bonsoir. Tu sais, il y en a eu 15 000, en fait, il y a eu 15 000 commentaires, puis je crois, tu sais, je vais vous dire que Martin Mat est allé marquer que lui, il l'avait eu, puis il n'avait pas eu de bons résultats. Le succès. Ça a mis le feu, c'est-tu, mais c'était parfait, mais la bonne nouvelle, c'est que donc aujourd'hui, je suis pour le PRP, et la chirurgienne qui est là me dit, je n'ai jamais rien fait avec personne, tu sais, qu'il y a eu autant d'ampleur, elle dit, je suis très content, elle me dit, les gens, tu aimes beaucoup, tu respectes, merci beaucoup, elle m'a dit, le nombre de personnes qui nous ont appelées, parce qu'ils étaient gênés, ils l'avaient dans la tête, puis ils se sont dit, hey, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes options? Parce que ce n'est pas toujours la transplantation, des fois, tu parles avec un PRP puis un autre affaire, il y a plusieurs façons de t'organiser dans ta vie pour te rendre, mais ça a dégéné, pour une consultation, tu vas dire qu'ils vont le faire, ils viennent s'interrogent, ils viennent voir, ils étaient gênés, ils ne savaient pas trop des hommes, des femmes, elle dit, ça a vraiment eu un effet spectaculaire, ça fait que je suis super content, je suis super bon dans la voie, je ne regrette pas. Mais moi, le PRP, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé deux ans, moi, pour le PRP, la consultation, puis il m'a dit, on va te retirer 5000 litres, mais il dit, ce que tu as besoin, c'est vraiment un millilitre dans le toupette en avant, puis là, c'est ça, il m'a envoyé la fille qui allait faire les injections, puis elle m'a dit, elle a dit 4000 litres, elle a dit, je vais te le shooter dans la face, tu sais, je vais te le mettre en dessous des paupières, puis tout, j'ai pogné la chienne, puis non, moi, je ne m'en vais pas me faire shooter dans la face, puis je suis parti, je ne l'ai jamais fait, puis là, mais tu vois, d'entendre parler du monde, je suis comme, je vais aller faire le PRP pour mon toupette, je sais, le 4000 litres de plus, crissé dans les vidanges, si tu veux, mais je suis comme, c'est juste mon toupette pour moi que je veux refaire, tu sais, mais je ne suis pas fermé, c'est ton propre ressent, tu ressors, puis il remet tes plaquettes, tu sais, c'est avec tes... C'est des plaquettes qui viennent être plus concentrées aux endroits où tu en as besoin pour régénérer, tu sais, le PRP, ça ne va pas faire pousser des nouveaux cheveux, c'est pas ça que ça fait, gang, ça solidifie ton cheveu, ça le fait gonfler, ça lui donne des vitamines, c'est comme si tu donnais de l'engrais à tes plantes, donc si ton cheveu est gonfle, ton cheveu t'en a plus, tu sais, si tu prends 1000 cheveux, t'es fait tout bonfler, tu as un effet là, parce que moi, cet été après mon premier PRP, j'ai failli pas faire la grève, j'ai hésité, parce qu'après le premier PRP, en plein été, je me disais, mon Dieu, je trouvais que ça se peignait bien, c'était le fun, puis après ça, je me suis dit, j'ai 50 ans, si je veux avoir la tête, le fun jusqu'à 75, 80, c'est là que ça se fait, puis j'ai fait le move, l'étape de plus, puis là, je vais faire la PRP pour entretenir tout ça. C'est bien. C'est weird, les gars qui parlent de ça, mais c'est ça que je trouve bien. Non, mais non, je trouve ça le fun. Je trouve ça parfait. Ouais. T'as-tu une peur ou une phobie, toi, Josée? T'as-tu une plus grande peur ou une phobie? J'ai une très grande phobie, une très grande peur. La plus grande peur de toutes les peurs, la mienne, la plus grande peur à moi, c'est la peur de souffrir. Je vais pas pouvoir mourir. Mourir, s'il y a rien, je le saurais pas. S'il y a rien, je le saurais pas. S'il y a de quoi, on va faire le sauveur. Tant mieux, ouais. Donc ça, la finalité me dérange pas. C'est sûr que c'est plate de penser que tu vas laisser du monde tranquille, tout ça, mais la fin me dérange pas. C'est le chemin qui se rende qui m'inquiète. Souffrir. Évidemment, aujourd'hui, je trouve ça le fun avec la médicale amourée. T'sais, moi, quand j'étais dans ma trentaine, je voyais des gens souffrir et je me disais le système est engorgé, qui sont condamnés pis on laisse pas souffrir nos animaux de compagnie, Colin, mais on va laisser souffrir grand-prop-père, là, pendant des mois, il est tout de même dans son lit. Come on, là. T'sais, moi, ça me faisait mal en dedans. Pas pour eux autres. Je suis égoïste. C'est à moi que je pensais, je veux pas ça. Moi, mes amis proches, je leur ai déjà dit, si ma vie se résume à manger Gun Paul pis écoutez, salut, bonjour, Chris, viens m'étouffer, buddy. Enlève-moi de là. Ça m'étouffe. J'ai rien d'autre de salut, bonjour, pis j'ai l'eau, je suis noir, mais c'est un exemple. T'sais, t'es jamais dans la télé qu'une poille, c'est tic. Moi, t'sais, non, là. Ouais. T'sais, je veux pas, j'espère, j'en pense personne en disant ça. C'est très personnel. Non, mais t'sais. C'est une conversation. Moi, j'ai peur, dans ma vie, j'espère ne pas souffrir. C'est ce qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi ? Je pense qu'une des affaires les pires au monde, c'est quand ton cœur est blessé. Wow. Quand ton cœur est profondément blessé. T'sais, on se casse sur les bras, on se fait mal, on se pète la tête, on ne pote, j'ai jamais eu de convention célébrale, mais maintenant, t'as une petite, t'sais, il y a un rétablissement, il y a un rétablissement, mais quand ton cœur est blessé, que ça soit en amitié, que ça soit en amour, évidemment, Christian, en amour, mais en amitié, en famille, en whatever, je pense que ça, c'est la paix des souffrances. Puis c'est con, parce que je viens de dire que j'ai peur de souffrir dans la vie, mais ça en fait partie aussi. Mais de ne pas souhaiter souffrir, c'est déjà, ouais. T'sais, moi, dans la vie, je suis en chicane avec personne. J'ai juste un conflit avec mon ancien agent, je ne peux pas en parler, mais, puis je ne veux pas, t'sais, j'ai tout fait pour ne pas que ça en arrivait là, je ne comprends pas que ça ne soit pas qu'on ne jase pas. Mais moi, dans la vie, je ne penche qu'en avec le monde. Je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas ça. Je ne penche qu'en avec le monde. Tu ne dégages pas ça pour en tout non plus, là, t'sais. Je ne veux pas souffrir. Un cœur blessé, ça m'est déjà arrivé, puis je suis sûr que toi, avec, sans tomber dans les détails, mais il y a déjà eu des périodes dans ta vie où ton cœur est blessé. Ouais, ouais, ouais. Que ça soit une blonde chambre, un ami, là. Une peine d'amitié, ça fait mal en tabarouette, là. Oh, si, ouais! Quand tu fais comme, man, amitié goffée, là, je t'avais placé tellement proche dans mon cœur, t'sais, que c'était quasiment plus proche que mon propre sang. Ouais. C'est, la blessure est spectaculaire, t'sais, c'est long guérir ça. C'est pas, il n'y a rien qui se guérit pas, mais c'est long. Puis de toute façon, même quand tu le guéris, une grande blessure du cœur, ça laisse des séquences. T'sais, t'es comme une cicatrice dans ta face, là. Ouais. Tu vas survivre, tu vas avoir une nouvelle face, mais tu vas avoir une nouvelle face, justement, t'auras plus jamais la même face, t'auras plus jamais le même cœur. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait, c'est, puis je reviens à ce que je t'ai dit au début, 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 mon mot, bien. Bien. Je pense que le bonheur parfait, c'est de pouvoir être bien dans toutes les sphères de ta vie. si tu peux être bien avec toi, la première affaire, si tu peux être bien avec ta conjoint, bien avec tes enfants, bien à ta job, puis tu sais, si tu peux être bien avec un gros Christ de B dans toutes les sphères de ta vie, je pense que ça, ça doit être le plus grand bonheur parfait. T'es bien dans tes finances, t'es bien dans, tu sais, t'es bien dans tout. Je t'ai pas dit, le top dans tout, le top dans tout, c'est quand t'as 20 ans, tu vas être le top dans tout. Quand t'as 30 aussi, peut-être encore, si tu veux être le meilleur dans ça, puis un moment donné, tu veux pas être le meilleur, tu veux être bien. En tout cas, moi, c'est le moment que je pense. Il arrive un temps, il est arrivé, ça sert à rien de vieillir, c'est déjà que j'ai mal dans les genoux, on me le vend, calice, ça sert à rien de vieillir, si tu peux pas pogner ça, si tu peux pas pogner ce petit bout-là, que tu dis, enfin, je sais que ce que je veux le plus, c'est être bien, j'ai une job des collègues avec qui je suis bien, puis tout ça, être bien. C'était quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Très bonne question, Buddy, j'aime ça encore. Il nous en reste deux. Non, mais j'aime ça, c'est super bon, ça mérite de bien répondre. Oui. Oui. Écoute, elle brûle pour point, ce qui est monté, donc ça doit être, si c'est pas la plus grande, c'est une des plus grandes, c'est ça. Oui. Puis en plus, bizarrement, elle est connue, cette épreuve-là, c'est la mise en demeure de René Angélide. C'est weird, j'aurais aimé de dire… M'attendez, est-ce que tu parles de sa séparation avec Véronique Cloutier, mais je comprends où tu vas, là. Non, Véronique Cloutier, c'est la première fois, pendant une fois, je l'ai dit à la TV. Elle l'a dit à la TV elle-même. Elle l'a dit elle-même, elle l'a dit la première fois, je me rappelais tout ça. Oui, moi, j'ai fait… Man, sais-tu quoi? J'étais fier parce que toutes ces années-là, je n'avais jamais rien dit, j'avais été un gentleman, mais quand elle l'a dit, elle était astu, j'étais folle, je fais comme « wow ». Enfin, ça sort, tout le monde pensait, je m'étais fait grisser là comme un torchon. Tu sais, c'est juste pas de dire… Puis, je m'étais trouvé très élégant de toujours laisser penser les gens ce qu'ils voulaient. Ça ne les regardait pas. Bon. C'est une très, très grande épreuve parce que je n'ai pas eu à vivre, je pense que ça doit être pire d'avoir un enfant malade ou quelque chose du genre, on se comprend, mais c'est une très, très, très grande épreuve celle-là parce que j'ai pensé au moment où ma blonde, on vient d'avoir un bébé, j'ai pensé que ma vie arrêtait. Tu sais, j'ai pensé que ma carrière était finie. Je me suis couché cette nuit-là. Man, j'avais le cas qu'on me débattait, je pensais que c'était la fin, puis on était jeunes avec un bébé puis une nouvelle maison, tu sais, avec des responsabilités financières, des bouts, là. puis j'ai vraiment pensé que c'était la fin, ça a été une très, très grande épreuve. Cela dit, ça s'est avéré être super positif dans la suite, mais sur le coup, ça a été une très, 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 très grande épreuve puis je vais réenchérir avec une autre affaire parce que je n'aurais pas pensé ça, mais j'ai perdu mon père il y a cinq ans, ça a fait cinq ans cette année puis la vérité, c'est que je n'étais pas si près que ça de mon père parce que je n'étais pas en garage avec, mais je n'avais pas été près de lui jeune, donc je n'avais pas cette connexion-là de père-fils, on est jeune, on a joué, on a fait ça, on a fait ça. Puis lui, quand j'ai annoncé que je voulais faire le show business, je travaillais au gouvernement et je me trouvais câbles, il m'avait dit « Ah non, cesse-toi d'être à merde, tu vois le genre de bonheur. » Oui, oui. Il est très déconnecté de notre réalité, mais pas grave, mais la vérité que je ne m'attendais pas, est-ce que tu as tes deux parents ? Oui, oui, oui. OK, bon. Alors, la vérité que je ne m'attendais pas, le choc, vraiment, je l'ai vu, j'ai assisté à son dernier souffle, c'est une image qui est bien longtemps dans ta tête pendant des années, parce que tu vois la vie quitter un corps, tu sais, c'est « Ouf ! » Oui. C'est fini après, le monde dit « Ouf ! » Fini. Ça, c'est… Ça pogne. Je suis content qu'il n'a pas souffert. Il est tombé malade vite et il n'a pas vraiment souffert et ils n'ont plus qu'ils allaient bien et puis il s'est éteint. Mais, ce que ça a fait, ça a fait deux affaires. Ça a fait que tu réalises que ton noyau de vie, là d'où tu viens, ta famille, il y a un morceau qui vient de disparaître de la planète, oublié à tout jamais. Terminé. et ça vient, c'est venu m'ébranler. Puis, ce qui m'est ébranlé en deuxième pause, c'est qu'au salon, à un moment donné, à la fin, quand on fait les petits mots, les cils et ça, puis c'est comme avant le buffet, mon gars est en haut puis on reste tout seul en famille, en haut que ma blonde, la mère des enfants, tout ça. Puis mon gars, il pleure, il pleure, il pleure. Puis je le console, mais tu sais, il fait proche de son grand-père, mais pas tant que ça non plus. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis là, il m'a dit, bien, je dis, qu'est-ce qu'il y a mon coco, qu'est-ce que mon coco? Et là, il m'a dit, dis-tu quoi? C'est qu'aujourd'hui, je viens de réaliser que ce que tu as fait toi, aujourd'hui, c'est pas pour ça, je vais te faire un jour. Je vais être obligé d'enterrer mon père, peut-être. C'est parce que c'est ça l'ordre des choses. Je sais que des fois, la vie est vraiment vache parce qu'un parent va faire un enfant, ça ne devrait pas arriver, mais ça a réussi. Mais tu sais, techniquement, ça craint à lui, c'est à Chris. Hey, un jour, mon père, va être obligé d'être fort devant le monde, dire adieu à tout jamais à mon père. C'est quelque chose pareil. Oui. Moi, je suis dedans, pas dans... Moi, j'ai encore souvenir de mon père qui m'annonce que mon grand-père est décédé et mon père a 39 à ce moment-là. Moi, j'ai 39 et je suis comme caliste. Je suis dans l'année où dès que la maison famille appelle, le cœur m'arrête. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir si tu voulais avoir du spaghetti. oui, 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 oui. Ils ne font jamais comme, salut, ça va? Il y a toujours une petite crainte. Je suis dans, il y a ça, ça me fait ça. Oui. C'est fou aussi. Moi, mettons, je fais comme, mon père a 39, deux kids, deux chars, une maison. Il y a aussi ça. Je n'ai pas le même 39 que j'ai eu de mes parents. Personne. Notre génération a décalé. Les jeunes, plus jeunes que toi, puis moi, je regarde mes jeunes, ils vont décaler encore. Ils m'ont vu beaucoup plus vieux. Tu sais, quand nos grands-parents en 45, ils avaient l'air de 75, moi, j'en ai des photos de mariage et mes parents, là, tu sais, t'as vu un grand-poupé un grand-maman? Non, non, il y avait un début 40. Qu'on risque. Il a l'air, tu sais, on a l'air massacrés, mais il a eu 14 enfants. Oui, tu sais, oui, ça affecte. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fourrir? Toi, t'en as beaucoup quand même ou t'as des bons rires. c'est que, écoute, j'en ai eu toujours plein, 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 mais je dirais que gros, 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 gros fou rire, ce matin. Ce matin, j'ai commencé à faire Jocelyne à radio puis je l'ai mis non-genré parce que je trouvais ça le fun. Elle est queer, elle est patente puis à la fin, elle dit qu'elle est influenceuse puis elle reçoit des produits puis elle fait juste les nommer. C'est tous des mots. Ça n'a aucun rapport. C'est un paragraphe de mots qui ne suivent pas avec des consonances, mais ça marche, ça marche, ça marche. Le feu est pogné à chaque fois, on rit. Puis là, cette semaine, les mots commençaient avec bien non-ac-eux, clavier à nous, c'est calme, c'est bébé, mais on a cassé là. Oui, c'est tout le matin, j'étais avec une amie que je vais aller reconduire pour y rendre service. Puis là, je tourne à une rue puis elle me dit « Hey, t'as pas l'autre tournée là. » Pourquoi t'as pas l'autre tournée là? C'est la rue de Crésoin, mais là, tout à l'heure, tout à l'heure, t'as pas l'autre tournée, on s'en connaisse-tu là. Mais là, on s'en voit un ticket bien non, c'est une tempête d'honneur. Tout le monde s'en connaisse-t-elle. Tout le point de rue, il y a vraiment, le police qui sort de son char, le phénomène, c'est une tempête d'honneur. Mais là, puis c'est-à-dire, il a essayé d'exprimer au policier, « Hey, dude, c'est pas ma fille, là. » Il dit « Pourquoi t'as pas le droit? Ils veulent détourner le trafic. Ouais, mais reste là, là. Moi, je suis pressé. Il a rendu le PRP. Je vais juste te donner un livre. C'est mon ami. » Ah, tu crois, je te dis, mais c'est ça. As-tu eu un ticket? Non. Ah, il s'en sort tout le temps. Non, mais c'est parce que le gars a bien vu tout le temps dans la journée, sauf le matin, tu peux pas tourner là pour une raison conne, en plus, là, tu sais, je veux dire. Oui, je comprends. Mais il me dit, on s'entend, mais il me l'a dit, même parce que t'es sympathique, là, ce qu'il dit. Techniquement, c'est un ticket à ça. Je m'excuse. Josée, je t'ai menti, j'ai dit qu'il en restait deux, mais j'avais pas skippé la page à l'autre après, mais c'est, t'en restes deux pour vrai. OK. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Josée, si tu veux le rencontrer? On dirait que j'imagine pas le jeune Josée. Ah, même, je sais exactement ce que je vais lui dire. C'est le conseil à donner à Neborki. Suis ton cœur. Suis ton cœur. Il sait où il est. Recherche à être bien. Ouais. Fais pas des affaires où t'es pas bien, puis suis ton cœur. Parce que j'ai été chanceux c'est 85% de ma vie, c'est ça. Tu sais, je suis plein de marde, là. Tu sais, ce que je dis, j'essaie de le vivre. J'essaie de l'exécuter. Je le conseille à d'autres jeunes. Tu sais, je le mets, ça va pas juste le dire, j'essaie de le mettre en pratique. Puis ça m'a pas nuit. Je veux dire, encore à ce jour, il y a un bout de moi qui se dit, t'es bien capable d'avoir lâché ton tâcheau du vendredi soir. Il y a un million de personnes qui écoutent ça. Tout le monde aime ça. Ça va bien. t'as une bonne paye, t'as tâti à tout. Mon cœur m'a dit, non, il faut que tu sortes. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois libre. Je sais quoi, c'est quoi? J'ai aucune idée. Mais c'est bon aussi, puis je voulais pas te couper, mais de quitter quand ça va bien, je trouve ça vraiment noble. Tu sais, de faire, ah, ça finit bien la semaine, finalement, saison 14, ouf, là, tu sais, non, toi tu pars après 9, bim, bam, zap, tu sais. Mais oui, en plus, Julien m'a dit à Chris, au moins la dixième, non, c'est weird, mais samedi, il faut que je sorte là. J'ai suivi mon cœur. Puis je suis sûr, je me suis pas trompé. Oui. Parce que toutes les autres fois que j'ai suivi mon cœur, je me suis pas trompé. J'ai dit, c'est vrai, quand ils m'ont invité le dernier coup, c'était la, je pense que c'est la troisième de Jean-Michel, puis quand j'étais arrivé, je me suis dit, Chris, c'est vrai que ça te change tes cheveux, Josée, puis Jean-Michel. Ils l'ont pas gardé. Ils l'ont pas gardé. Je me suis dit, tu es vraiment, vraiment bon là-dessus. Chris, t'es mon dernier de l'année, Josée, puis la question, c'est, ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu quelqu'un, un artiste, une chanson, un tableau, un compte Instagram, quelque chose sur toi, à la limite, un char? Y a-tu une découverte qui se fait seule? Il faudrait que tout le monde connaisse ça. Écoute, j'en ai plein, on découvre, on a la charme de découvrir, un million de monde tout le temps, sauf que, si mettons, je voulais être conséquent avec la journée d'aujourd'hui, je suis allé faire en direct de l'univers de Lise Dion, et sur le plateau, il y avait un chanteur, country, j'aime beaucoup le country, moi, mais pas le western, on s'entend, ça me dérange pas aux Américains ou Western, moi, country, new country, il y a beaucoup de choses qui jouent d'ailleurs à la radio, on n'a aucune idée de ce qui est du country. Bon, alors, mais j'aime beaucoup ça, et il y avait un gars sur le plateau que Lise connaît, qui avait découvert, je ne sais pas par qui, il s'appelle Dave Fenley, et lui, cet artiste-là, je vous recommande d'aller le voir, l'aller voir, il vient de la HVL, pour vrai, mais tu sais, il y a tellement de monde qui veut le percer, c'est tellement compliqué, parce que, il y a quelques beaux, gros succès, il a fait des reprises incroyables, donc Dave Fenley, et il y a une chanson, je ne sais pas si c'est original de lui, je ne sais pas lui qui a écrit les paroles, mais ça s'appelle Grandpa, et juste avant notre podcast, je l'ai écouté, puis je ne te niaise pas, peut-être 20 fois de fil, depuis ce temps-là, ça faisait peut-être deux semaines qu'il n'y a pas écouté, puis aujourd'hui, j'avais cette émotion-là, tempête de neige, j'en ai qui s'en vient, puis ce que ça dit, grosso modo, l'histoire, puis lui, il était en crise de voix, Grandpa, puis la petite guitare, puis le rip, chaque là, la toune, et ce que ça dit, il parle à son grand-père, puis il disait, Buddy, Grandpa, parle-moi du bon vieux temps, est-ce que les gens, ils faisaient des promesses pour vrai, ou c'était juste un mot, est-ce que, je te dis, j'ai des frissons, je trouve ça beau le texte, est-ce que les gens, en amour, est-ce qu'ils étaient pour le meilleur, pour le pire, mais pour vrai, ils l'essayaient-tu, ils se faisaient-tu confiance, est-ce que les gens en famille, vraiment, ils rimaient la question, je comprends que c'est la société, puis ça a évolué, mais est-ce que c'est vraiment bon, le bord où on s'en va, parle-moi de l'ancien temps, quand tu t'engageais sur quelque chose, puis Christ, tu t'engageais, aujourd'hui, les gens ne s'engagent plus, j'ai vu une vidéo sur TikTok, un chum m'envoyait ça, ça m'a fasciné, je vais monter à plein de monde, je te la raconte aussi, c'est Sarkozy, qui raconte, il dit, je ne comprends pas quelque chose de notre époque, les gens ne s'engagent plus, puis là, ils parlent de couple, mais c'est bon dans tout, ça fait comme, tu sais, les gens se disent, on va laisser 4-5 ans, puis on verra, non, Chris, tu n'as aucune chance, ça marche, engage-toi, je ne te dis pas, Marie, je te dis, hey, on le fait, on le fait, on l'essaye, on l'essaye, puis on va faire, on va mettre les efforts ensemble, pour que ça fonctionne, puis si jamais ça ne fonctionne pas, bien, ça n'aura pas fonctionné, ce n'est pas pire, pourquoi ne pas s'engager, les gens qui prennent la température de l'eau, on va le plonger, non, Chris, saute, je capote sur cette vidéo-là, c'est mon nouveau mantra, je fais, puis même dans le job, même dans tout, pourquoi on ne s'engage plus? Non, ça, je le fais, je te dis, oui, je m'engage, je vais le faire, je vais le faire ça. À 100%, je ne serai pas comme âge, je vais le essayer, oui, oui. Mais c'est ce bout-là, non, non, je trouve ça beau, la part de grand-père, c'est ça, je vais aller l'écouter, parce que, puis ce n'est pas pour me ploguer, j'ai écrit un livre pendant la pandémie, puis j'ai un chapitre sur ma grand-mère, puis en 2006, j'avais des stages d'ergo, puis j'allais dîner tous les médias avec ma grand-mère, puis j'ai fait, hé là, j'ai 24, ma grand-mère, on est deux adultes, je vais lui poser des vraies questions, je dis, grand-mère, ça existait-tu la jalousie dans ton couple? Tu étais avec grand-père, la jalousie, hé, puis là, elle me conte une histoire que je fais, ça, ce n'est pas de la jalousie, mais elle m'expliquait, elle dit, ton grand-père n'a jamais aimé mes petits pois, elle dit, moi, j'ai enlevé ça de toutes les recettes, les petits pois, on va chez la voisine, elle fait de la chicken, elle met des petits pois, il dit, c'est délicieux, Chris, au super marié, puis là, j'étais comme, ben voyons donc, c'était ça, vous autres, vos jalousies, elle dit, moi, j'étais jalousie de la voisine, il l'aimait, je dis, ben voyons, tabarnac, mais ça, là, ça, c'est de l'art en barre, tu sais, j'aurais jamais su ce qu'il fallait de ma grand-mère et de mon grand-père, donc faites-les parler, vos personnes âgées, puis voici la dernière question, c'est Phil Roy, mon dernier invité, sa question est la suivante, José, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir, malgré toi, une porn star? Il m'a dit que je voulais comprendre, mais moi, j'ai aucune idée. c'est malade, sais-tu ce qui nous est arrivé, t'en as pas compté? Non, ça n'existe plus, je pense que lui a demandé de le faire enlever, mais Phil Roy et moi, on s'est retrouvés dans une vidéo sur Pornhub. Non! Je te gince pas, jurez sur la tête de mes enfants. Comment ça? Malade, man! Il y a quelqu'un qui a posté, on était juste pour rire en direct, OK? Puis l'invité, c'est Phil Roy. On est en train de faire un stunt, là, de Vésel, je me rappelle bien que tu es, mais on est trop doux à l'écran. Puis le gars, Phil, puis il est en train de se faire fellationner pour inventer le verbe. Et ce qu'il joue en arrière sur l'écran géant, genre 75 pouces, c'est moi puis Phil. Fait que lui, il filme sans penser que la télé est ouverte, puis il se fait un cadeau bucaise, il reçoit un cadeau horaire. Oui, oui, oui. Puis en arrière, c'est moi puis Phil. Je capotais. Lui, il m'envoie ça, puis lui, il capotait aussi. Puis on fait comme, wow, j'ai été sur Pornhub. Là, c'est enlevé. J'avais gardé le lien, je me demandais, je voulais le montrer quelqu'un l'autre fois. Ah, tu vois, ça montre ça, puis il n'y a plus rien à l'autre bout du lien. Josée, c'est à toi de poser une question. Est-ce que tu connais l'humoriste Gabriel Caron? Non, Caron, je suis gêné, j'avais dû le savoir. Non, 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 c'est pas grave. C'est une fille, elle avait un podcast également qui s'appelait Trois bières, qui était un des premiers podcasts. Oh, j'ai entendu parler de ça, Trois bières, par exemple. Oui. Puis Gabriel, ça sera ma prochaine invitée. Puis la question, ça peut être n'importe quoi, tu sais, que tu la connaisses ou pas. Laurence Nerbonne, je donne toujours l'exemple, mais elle ne savait pas si c'était Kissam Breton. Puis elle dit, sur quelle structure gonflable tu aimerais être le plus dans un lac? Ça fait que ça peut être vraiment n'importe quoi, la question. Donne-moi deux secondes. Oui, 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 j'aime ça. J'aimerais connaître en détail sa technique pour ranger la vaisselle dans le lavisselle. Ah, très bonne question. J'espère qu'elle a un lavisselle, mais c'est sûr que oui. Tout le monde a une technique différente. Oui. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau sur le mien, j'en suis assez fier. C'est vrai? Veux-tu le partager ou tu as mieux garder ce secret? Sur le lac du tu, je pouvais l'ajuster en haut ou en bas pour pouvoir mettre de chaudron en tu, ce que j'avais même fait parce que ça ne passait pas. Puis il y avait deux cossins, je peux le lever puis je peux mettre une poêle de main. Voilà. Ça, c'est bon. Moi, j'ai enlevé le lac à ustensiles sur le dessus pour avoir encore plus d'espace. Ça fait que je peux le baisser puis là, je peux mettre un pichet de boute. C'est écœurant. Fait que, hey, Josée, c'était vraiment un privilège. Merci. Je sais que toi, tu as quoi dans 13 minutes? Ben, je vais texter. J'ai vu le texto popé, mais je vais texter. Je vais te retenir. C'est pas grave. Merci. On est là. On l'a fait. C'est vraiment le fun. Merci. C'est vraiment le fun. T'es écœurant. J'adorais ça. T'as été. Je te dis, c'est un épisode. Moi, je vais réécouter parce qu'il y a vraiment des bonnes phrases là-dedans. Je vais aller me faire tatouer. Il n'y a aucune graine qui peut t'opper une mère. C'est possible, mon étonnant. Cette phrase-là, vous l'oublierai jamais. Fait que je te laisse quitter. Je parle de générique. Fait que je te laisse quitter pendant ce temps-là. Merci infiniment. T'as-tu, hey, t'as-tu de quoi à plugger? C'est vrai. Je dis toujours ça aux gens. En fin, y'as-tu de quoi à consommer avec Josée Godet? On va-tu voir de quoi? On écoute-tu quelque chose? Ben, moi, pour l'instant, ma vraie actu que je peux nommer, c'est vraiment, il y a 4 heures quelque part à rythme. C'est partout au Québec. C'est de 16 heures à 18 heures 30 avec Sébastien, Benoît et Isabelle Rassipot. C'est un show écoeurant. On a du fun. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, c'est ça, à radio, avec des niaiseries mélangées. On s'amuse. C'est un bonheur. Le trio, l'énergie, elle est malade en place. Merci vraiment, Josée. Je te souhaite de jouer à Yourselfite. Hey, tu aussi, tout le monde. Yes. Salut. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501